Bonsoir à tous, merci d'être nombreux ce soir, merci à la police de nous recevoir et à le moment d'avoir eu cette idée il y a six mois, je dis oui, on verra plus tard. Et on a beaucoup travaillé en ce moment avec la conférence climat qui arrive à Paris bientôt, mais on est là. Moi je vais vous parler un peu de Tara, un peu de Tara c'est qu'est-ce que c'est ? Certains d'entre vous je crois qu'ils s'y connaissent pas mal, mais quand même, c'est une magnifique goélette en aluminium, n'est-ce pas ? Et qui est accrochée et qui est aujourd'hui possédée par une fondation, presque une fondation, dans quelques semaines j'espère, qui est en cours de constitution et qui a pour plusieurs buts depuis maintenant 12 ans, bien sûr c'est comprendre la planète océan, le climat, la biodiversité, la pollution aussi, on a beaucoup travaillé sur le plastique avec Tara. Partager beaucoup, communiquer aussi, communiquer pour partager. Après ce que Tara obtient, c'est pas pour la gloire de Tara, c'est surtout pour partager ce qu'on a à raconter et ce que vont les scientifiques à raconter. Et aussi les artistes à bord qui sont invités à bord de temps en temps. C'est un bateau historique parce que beaucoup d'entre vous connaissent Jean-Louis Etienne et Jean-Louis a construit ce bateau en 89. Tara donc, c'était ses 27 ans. Et ce bateau est aussi très connu dans le monde anglo-saxon puisqu'il a appartenu à un illustre navigateur qui s'appelait Sir Peter Blake, qui était deux mètres, les moustaches, les cheveux longs, et qui était né aux Zélandais et qui était assassiné sur ce bateau-là à Manaus au Brésil par des pirates pour quelques dollars et quelques montres à l'époque, tristes. Depuis 12 ans, Tara est devenue Tara et on a avancé ses missions scientifiques, internationales le plus possible. Pour encourager aussi l'écologie scientifique et non pas l'écologie politique, vraiment d'encourager et de soutenir les travaux d'écologie scientifique qui sont aussi cruciaux aujourd'hui, je pense, pour comprendre notre écosystème, notre environnement, notre planète tout court. Et les technologies aujourd'hui de big data, de séquençage à haut débit, etc. permettent de s'adresser maintenant à des écosystèmes complets, ce qui a été fait sur Tara, océan, sur le plancton notamment. Et bien sûr, c'est de long terme, ça fait 12 ans qu'on est là, 12 ans qu'on rame pour trouver des financements chaque année et je pense que ça va encore durer longtemps. En tout cas, vous allez voir, je vais vous parler un peu du futur à la fin de mon talk. Alors, les vidéos ne marchent pas sur l'ordinateur de Colomban. Donc, à chaque fois, je suis obligé de faire une petite manip, je suis désolé, comme ça. Et puis, je vais mettre un petit teaser qui vous explique un peu ce qu'est Tara en deux minutes. Voilà. Et s'il y a du son, c'est mieux. Il ne marche pas le son non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà quelques images. Ce qu'est Tara un peu, avec quelques images de Tara océan, il y a pas mal de vent. On a eu des rafales 85 nœuds, je crois, au détroit de Magellan. Tout ça pour collecter du plancton. Toujours la même chose à travers le monde. Toujours les jours, la même cuisine à bord du bateau pendant 4 ans presque. C'est assez répervatif. Mais ce qui est incroyable, c'est que les équipages de Tara, tout au long de ces 4 ans, à chaque fois qu'on est sur le bateau, il y avait la même énergie. L'énergie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui changeait. Je ne sais pas. En tout cas, c'était incroyable qu'à refaire toujours la même chose. Les gens qui se relayaient à bord du bateau étaient toujours aussi motivés. Avant de faire cette mission Tara océan, on a lancé Tara sur une mission sur les traces du Fram, de Nansen, qui avait traversé l'Arctique en 1894, qui voulait être le premier homme à aller rejoindre le pôle Nord à pied. Première homme à être au pôle Nord. Donc, il s'était dit, je vais dériver à travers l'Arctique et puis je vais je vais dériver. Puis quand je serai près du pôle Nord, c'est la trace verte. Je vais quitter le bateau et puis j'irai appuyé au pôle Nord. Donc, il a essayé. C'est un bouquin que je vous recommande. C'est une histoire épique et il n'a pas réussi. Il est retourné en arrière. Il n'a pas trouvé le bateau, mais personne n'est mort. Et tout le monde s'est retrouvé deux ans plus tard en Norvège le même jour à lire. Je dis la fin aussi, donc c'est peut-être pas la peine de lire. Donc, Tara s'est mis dans la glace un peu au Nord et a dérivé pendant ça pendant 500 jours. Donc, une nuit polaire, un autre jour polaire et encore une nuit polaire poussée par les vents, sur la glace, poussée par les vents à raison de 10 km par jour. On a étudié la science, la physique de l'océan arctique, les échanges thermiques comme l'océan arctique. Le jour, la nuit, on a surtout ce transect. On a pris des mesures entre 2000 mètres d'altitude avec un ballon que vous voyez là et des sondes accrochées sur le fil du ballon. On a mis des chaînes de thermomètres sur la banquise pour comprendre comment se propage la chaleur et des sondes CTD qu'on a envoyées tous les deux jours. à 4000 mètres de fond en arctique, de jour comme de nuit. Et le profil classique qu'on a trouvé tout au long du périple, par exemple, celui-là du mois de juillet, on était à 100 km du pôle Nord. C'est qu'il y a énormément de chaleur qui arrive par l'air, qui fait plus de 11 degrés, 900 mètres, alors que la surface fait moins de 1,2 ou 0. Et puis, la glace n'est pas si épaisse que ça. Elle fait 80 cm, 1 mètre d'épaisseur en moyenne. Et on a envoyé des sondes au fond de la mer pour ne pas mesurer que la température. Là, c'est la température en l'occurrence. Et on voit l'eau aussi du Gulf Stream qui arrive à 300 mètres, qui est à plus 4 degrés de plus qu'à la surface de la mer. Donc, au milieu, cette petite couche de glace, la banquise arctique, c'est dans de l'eau de mer qui a gelé, elle a un mauvais temps parce que, sale temps pour les glaçons, parce qu'elle fond, parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui arrive par au-dessus, par en dessous. Et donc, cette petite couche de vernis disparaît de plus en plus. On a perdu 70 % du volume de glace en arctique en septembre depuis 30 ans. On a réduit par deux la surface de glace couverte en arctique au mois de septembre, à la fin de l'été. Et surtout, en 30 ans, on a réduit le volume de glace 70 %. Et ça continue gaiement. Le Tara était encore dans la glace. Éric Kersentier est venu nous voir. Qu'est-ce que vous faites avec Tara après, au mois de décembre ? Tara est encore dans la glace. On n'a aucune idée quand est-ce qu'il va sortir. S'il sort un jour, dans quel état ? Donc, on dit qu'on se reverra quand le Tara sort de la glace. Le Tara est sorti au mois de janvier, deux mois plus tard. Et donc, on s'est revu avec Éric Kersentier, qui est le directeur scientifique du projet Tara Océan, pour parler d'une mission qu'on ferait autour du monde sur le plancton. Et petit à petit, tous ensemble, avec Colomban, avec beaucoup d'autres gens, une cinquantaine de personnes, une trentaine, beaucoup impliqués, 50, puis 100, plus de 100 personnes. Ce projet est vu le jour et on a passé 4 ans, autour du monde, à prélever du plancton, comme Colomban va vous en parler plus tard. Alors, le plancton, vous connaissez bien le plancton ici, parce que vous connaissez bien Pierre Mollot. Donc, je vais répéter des choses que vous savez déjà. Mais c'est beaucoup d'énergie fossile, beaucoup de fossiles. Les plantons sédimentent au fond de l'océan et stockent du carbone, qui, petit à petit, au fil des temps, se transforme en gaz ou en huile. Et qu'on pompe maintenant, quelques millions, centaines de millions d'années plus tard. C'est aussi une formidable réservoir de biodiversité pour beaucoup de bioactifs. C'est la base d'achat alimentaire des océans, bien entendu. Et puis, un des copains de Colomban, le protiste Emiliana, le coquelitophore, nous fait respirer en grande partie, une fois sur deux, quand on respire, c'est grâce à cet organisme. Donc, quand même, le plancton est un enjeu majeur pour l'humanité aujourd'hui et peu connu. Alors, cette vidéo ne marche pas encore. Alors, je vais vous montrer du plancton qui, pas du plancton que Colomban adore, ce ne sont pas les copains de Colomban, c'est des plus gros, si je trouve. Ça a été filmé en Paposine-Ével-Guinée, par une caméra normale. Donc, c'est des gros organismes que vous voyez, mais ça va vous montrer un peu le stress qu'il y a dans la mer aujourd'hui, chaque jour. C'est Star Wars. Le danger vient de dessus, du dessous, du côté, de partout. La bataille pour la ressource et pour trouver un nutriment est féroce. Et donc, c'est les meilleurs. C'est un véritable laboratoire de la vie aujourd'hui qui a développé des stratégies de protection, d'adaptation, de symbiose, incroyables pour survivre dans cette espèce de gaz étoiles qu'on peut voir ici. C'est très dense, c'est la nuit en Paposine-Ével-Guinée. Dès qu'il y a de la lumière, beaucoup d'organismes s'approchent et vous pouvez filmer ce genre de choses à l'œil, à l'œil nu. Arrêtez, c'est joli. Merci pour la lumière, c'est sympa. Et comme on a continué cette mission, à la fin de Tara Océan, on s'est tous regardés, on s'est dit, bon, on a fait le tour du monde. On a étudié les eaux tropicales dans l'Antarctique et puis on s'est dit quand même, il y a l'Arctique qu'on n'a pas pu faire à cause de pas mal de problèmes qu'on a rencontrés en cours de route, qu'on avait prévu de le faire, qu'on n'a pas pu faire. Et donc, on a tout le consortium Tara et toute la technologie qu'on avait mis au point, les protocoles, etc. ont été remis en place. Six mois plus tard, on est reparti pour un tour de l'Arctique en une saison. C'était un peu la course contre la montre pour passer le détroit du Nord-Ouest et le détroit du Nord-Ouest. Et pareil, pour la qualité du plan de thon, c'est la même façon qu'on avait fait hier dans le monde. Donc, ces données-là ne sont pas encore publiées. Elles vont être publiées, j'espère, dans quelques mois ou années, je ne sais pas. En tout cas, on y vient. Et en Arctique, on croise plein de bateaux. Alors, c'est des brises de l'as nucléaire russe, des cargos. Vous pouvez voir au loin, là-bas, un vraquier qui transporte des choses, qui passe la route du Nord-Est. Beaucoup de glace aussi, on croise en Arctique. On croise aussi les mètres de l'Arctique. Le haut de la chaîne alimentaire. Et nous, on s'intéresse à la base de la chaîne alimentaire. Et les conditions ne sont pas toujours faciles pour naviguer. Et surtout, la nuit, c'est compliqué. Et on s'est rendu... On a pris pas mal de retard. Et on est arrivé à naviguer un Arctique de nuit, quelques heures par jour. Et c'est assez dangereux, parce que ça, vous voyez au radar la nuit, mais pas forcément les petits. On a tapé un gros leurre et une nuit. Le bateau a fait cet arrêté de 6 nœuds à 0. Ça a fait un bruit assez spécial. Il n'y a rien eu, le bateau. C'est un coffre-fort. Mais c'est un peu stressant. Et puis, quand même, des moments assez beaux. Quand on a collecté du plancton, pendant qu'il y avait non à Montréal, c'est arrivé. Peut-être qu'on va trouver des trucs déments. Je ne sais pas. Donc ça, c'est la science à bord de Tarin, qui se fait à bord avec des scientifiques, avec lesquels on collabore. Sur Tarocéan, il y avait 9 pays impliqués. 21 laboratoires étaient ensemble, travaillés de façon intégrée, pour essayer de s'adresser à la question du plancton et de l'écosystème et de la réaction de cet écosystème avec l'environnement dans lequel il vit. Et avec ça, nous, Tara, l'équipe Tara, on fait plein de choses. On fait beaucoup de films avec Thalassa, avec France Télévisions, France 5, etc. pour partager ces enjeux de l'océan. On a aussi beaucoup d'étudiants et d'élèves qui viennent à bord du bateau. L'an dernier, en Méditerranée, sur le plastique, on a accueilli 18 000 personnes à bord. En visite guidée, dont 5 000 enfants. Pour partager, encore une fois, et à chaque fois, ce n'est pas que Tara qui fait ça, c'est les scientifiques remarqués qui prennent du temps et de l'énergie pour partager ça avec les petits du coin. Et je crois que c'est hyper gratifiant pour tout le monde. En général, quand on fait une mission sonographique, on arrive au port, on fait ses caisses, on va au bar, boire un coup, et après, le lendemain matin, on prend son avion. Là, à chaque fois, tous les gens du projet ont beaucoup de données pour satisfaire et pour essayer de partager le maximum cette aventure. Et nous, Tara, on s'intéresse aussi, en plus, à la géopolitique, à l'impact de ces découvertes sur le plancton, par exemple, sur la façon de gouverner l'océan aujourd'hui, que ce soit au niveau international, sur la haute mer, tout ce qui dépasse 200 000 des côtes. C'est la moitié du globe. C'est quand même un espace gigantesque à gouverner. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de règles. On fait un peu ce qu'on y veut, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les conventions d'un marine protégé, de la biodiversité de Nagoya, que ce soit sur plein d'autres enjeux. Ces données, Tara, sont tellement nouvelles qu'on se doit, en tout cas, de les partager avec les échelons supérieurs de la société, notamment les politiques. Je ne sais pas si ils sont supérieurs, en tout cas. Les échelons différents de la société civile. Et on le fait parce qu'on a accueilli à bord de Tara. On a eu la chance d'accueillir à bord de Tara. Et Colombon, tu étais là, je crois. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a passé trois heures à bord du bateau dans la baie du Hudson River, à New York. Et il a passé une demi-heure à Colombon, tête à tête. Quelle chance pour lui. Avec trois autres scientifiques qui n'étaient pas tous français. Il y avait des israéliens, américains, espagnols. Qui parlaient chacun de leur connaissance et de leur savoir sans émotion et sans filtre et que des factuels, en fait. Et ces mecs-là, il faut savoir qu'ils sont tout le temps... Toute leur réalité à eux est filtrée par leur cabinet. Et donc, leur cabinet leur raconte ce qu'ils veulent bien lui raconter. Et aussi interprète ce qu'ils ont lu avec leur émotion qui passe à ce mec-là. Donc c'est important que ces mecs-là soient sur le terrain et parlent à des gens en direct sans aucun filtre. On a réussi à le faire avec lui, mais beaucoup d'autres politiques dans le monde entier. On est passé, on a fait 42 pays en 4 ans. Et à chaque fois, on a reçu des maires, des ministres, des députés, enfin peu importe, en tout cas plein de gens comme ça qui... Et depuis ce jour-là, il nous a proposé d'être membre de l'ONU en tant que membre du Conseil économique et social de Nations Unies. Et donc on a accepté. On a reçu le label en avril 2015, assez récent, pour essayer de faire remonter, justement, dans ce Conseil économique et social et environnemental, j'espère bientôt, ces données et ces conclusions de Tara Océan et puis les prochaines aussi, je pense. Alors un peu de futur. Donc c'est du long terme. Et puis pour convaincre des gens, il faut avoir des projets à 5 ans, n'est-ce pas ? Il faut avoir des idées derrière la tête, et la suite dans les idées surtout. Il y a pas mal d'énergie. Et donc je veux juste vous parler un peu de ce que va faire Tara dans les prochains mois, années même. Alors bien sûr, on va soutenir l'océanographie 2.0, comme on vous en parlera. Il y a un super projet. Et on va essayer d'accompagner plus qu'on peut sur cette idée-là. Et puis aussi, on va faire d'autres choses. Par exemple, à la conférence climat à Paris, le bateau, quand il va à Nantes demain, pour la Greenwick, une semaine, et après il part à Paris, et il remonte, se mettraquer devant le pont Alexandre III, c'est-à-dire centre de Paris, riche droite, au pied du Grand Palais, pour y rester jusqu'au 18 décembre et accueillir dans un espace de 600 m2, une expo sur l'océan au climat, pas sur Tara, sur les enjeux de l'océan plutôt, et du climat. On accueille 250 écoliers par jour, 200 écoliers par jour, de la région parisienne, et puis du public, et beaucoup de conférences et beaucoup de choses qui vont se passer à Paris, à cette façon-là. Et même, il y aura même un aquarium océanopolis pour des animations pour les jeunes sur les poissons vivants, pas que des photos et pas que des vidéos de poissons. Pas que des poissons aussi. On prépare aussi un projet qui est la suite de Tara-Océan, finalement. C'est comment faire en sorte que, quand vous négociez sur la haute mer et quand vous négociez sur l'enjeu de légiférer, de gouverner, les pays du sud vous disent « Mais moi, je veux bien légiférer, mais dans mon pays, il y a un seul scientifique qui comprend ce que fait Colombon-de-Margasse. » Un. L'Argentine, par exemple, elle nous a dit ça un jour à l'ONU. Moi, j'en ai un qui comprend ce que vous faites. Donc, avant de signer au papier, je voudrais comprendre ce que vous faites et je voudrais que mes scientifiques apprennent, acquièrent des capacités de recherche, des technologies, etc. Et donc, on l'a proposé et on a remporté un projet qu'on va faire avec le Fonds français pour l'environnement mondial, qui est l'AFD. Et on va faire venir des post-doctorants de quelques pays du sud dans les laboratoires, notamment à Roscoff, mais aussi ailleurs en France, pour qu'ils fassent de la recherche sur le Donnettat-Océan, qui sont déjà à disposition. Et aussi, on va faire en sorte que quand ils ont fini leur post-doc, ces post-doctants retournent dans leur pays, monter des équipes de recherche et trouver leur bonheur. Et ça, ça va demander un peu d'effort de notre part de la pédagogie et aussi de convaincre ces États d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de jouer le jeu. Ça va durer 4 ans. Je vais mettre juste une petite illustration des photos de Sébastien Collin, qui sont magnifiques. Pendant ce temps-là, on va aussi monter une mission sur le Pacifique, qui va durer 2 ans, qui s'intéressait au corail, puis quelque part, un peu, emmener ce qu'on a fait avec Tare-Océan, sur la génomique, l'approche holistique, un peu, métabarconine, etc., de cette biodiversité, sur le monde du corail. Ça a déjà été fait, c'est déjà fait pas mal. Mais à travers tout le Pacifique, il faut essayer de comprendre un peu l'importance des gradients de biodiversité dans le Pacifique, Est en Ouest, Nord en Sud. On va aussi soutenir beaucoup toutes ces îles insulaires qui ont quand même 41 voix à l'ONU, 41 pays, qui sont des pays îles, qui vont peut-être disparaître dans 10 ou 30 ans. Essayer de les aider à faire parler d'eux et à parler de leurs problèmes et de leurs enjeux et de leurs demandes. Et le parcours, c'est à peu près celui-là. Je passe vite parce qu'il n'est pas définitif. Après, vous allez me dire, mais ce n'est pas ça qu'on avait dit au début. En tout cas, c'est Est-Ouest, Nord-Sud. Et entre les deux, on va passer en Asie. Et en Asie, on va faire beaucoup d'éducation et de visites à bord du bateau, beaucoup d'escal pour essayer de raconter, partager tout ça. À la fois, partager Tarar Corail, Tarar Pacifique, mais aussi partager les résultats de Tarar Océan qui vont continuer à sortir dans les prochains mois, années, peut-être la prochaine décennie, je n'en sais rien. Et puis, après ça, parce que quand on fait des projets comme ça en Arctique, il faut des fonds. Et notamment pour les fonds européens, par exemple, il faut avoir des plans, il faut prévoir ce qu'on va faire dans cinq ans pour essayer d'avancer sur des projets plus globaux, plus importants et plus solides. Donc, on est déjà en train de réparer une seconde dérive arctique sur la première. dix ans après la première, cette fois-ci, peut-être avec de la biologie, peut-être avec d'autres aspects de science que la physique qu'on avait faite la dernière fois. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'Arctique et une dérive arctique, on a un peu moins envie d'y aller. C'est tellement dangereux, compliqué, stressant de mettre dix personnes là-haut parce que pendant tous les mois de l'hiver, quasiment, les hommes les plus près d'eux, c'est les hommes de la station orbitale qui passent toutes les 30 minutes au-dessus de leur tête à 400 kilomètres. Ils ne peuvent pas leur être d'une grande aide mais sachant que les hommes à vol d'oiseau, c'est 2500 kilomètres ou 3000 kilomètres donc c'est quand même assez risqué, c'est assez stressant pour les gens comme moi qui sont responsables de ce genre de choses. Je voudrais remercier tous les partenaires qui ont fait ce projet possible, bien sûr scientifiques mais aussi les privés qui font du mécénat d'entre mécénats qui n'ont jamais voulu tirer la couverture à eux qui ont toujours été derrière Tara et centraux en communauté, bien sûr Agnès B qui finance un tiers de ce projet sur des fonds privés depuis toujours, le bateau lui a appartenu, et l'UNESCO qui nous aide beaucoup sur les aspects de gouvernance et de politique. Et puis on peut aussi remercier, je crois, le plancton. Ah, ça marche. Avez-vous remercié le plancton récemment ? Je suis désolé. Ce n'est pas très professionnel. C'est une vidéo que Nature a sortie, Nature, le journal Nature, a sorti le jour où on a sorti notre publication de Tara dans Science et qu'on a fait traduire en français pas plus tard qu'hier. Je viens de recevoir maintenant. Les paroles viennent de Natacha Rémy. Avez-vous remercié le plancton récemment ? Non, n'est-ce pas ? Personne ne le fait jamais. Ce n'est pas comme s'il n'était pas adorable. Il se compose de bactéries, d'algues, de méduses, de bébés crabes. Globalement, tout ce qui dérive dans les courants océaniques peut être appelé plancton. Ces organismes sont tellement photogéniques qu'un livre vient de paraître rempli de photos d'eux. Mais il ne se contente pas de flotter toute la journée en faisant les beaux. Il s'avère que le plancton nous maintient tous en vie. Alors, commencez vos cartes de remerciements dès maintenant parce que voici 5 raisons de remercier le plancton. Numéro 1, l'air. Tout le monde aime les arbres. Ils remplissent l'air d'oxygène, stoppent le réchauffement climatique et sauvent la planète. Alors, pourquoi on ne mentionne pas les organismes phytoplanktoniques, ces diatomées par exemple, qui produisent autant d'oxygène que toutes les forêts tropicales et les plantes terrestres réunies ? Et absorbent le dioxyde de carbone ? Et ralentissent le changement climatique et qu'ils le font depuis 3 milliards d'années. Prenez ça les arbres ! Merci plancton ! Numéro 2, les combustibles. Voici encore un point sur lequel les arbres reçoivent tout le mérite. Vous pouvez en faire du bois de chauffage ou l'utiliser comme charbon. Mais la plus importante source d'énergie est le pétrole. Et devinez de quoi est fait ce précieux pétrole ? Quelle surprise ! De plancton ! Ces créatures unicellulaires meurent et coulent au fond des océans où elles sont écrasées et transformées pendant des millions d'années en pétrole et gaz naturel. D'accord ? Les arbres morts y contribuent en partie mais le plancton a 3 milliards d'années d'avance ce qui fait de lui le plus important fournisseur de combustibles fossiles. Et voilà pour les sauveurs de la planète. Merci plancton ! Numéro 3, les roches. Lorsque nous ne brûlons pas le reste de plancton comme combustible, nous les utilisons pour construire des maisons. Depuis la cathédrale Saint-Paul jusqu'aux grandes pyramides, certains de nos blocs de roches préférés ont un jour été au fond des mers. Les coquilles comme celle des foraminifères tombent sur le plancher océanique où elles s'agglomèrent pour former des roches sédimentaires. La craie est principalement composée de plancton. Alors, qu'avez-vous nous appris ? C'est vrai ? Le plancton déchire ! Merci plancton ! Numéro 4, les bâtonnets de poisson. Ok, peut-être pouvez-vous survivre sans les bâtonnets de poisson ou le saumon, les sushis, les moules ou les sandwiches ou les chevons mayonnaise ? Ok, disons que vous êtes végétarien. Le fait est que toutes les créatures de la mer, délicieuses ou non, dépendent du plancton à un endroit ou un autre de la chaîne alimentaire. Notre copain, le phytoplankton, transforme la lumière du soleil en nourriture pour le zoo plancton affamé comme le krill qui lui-même nourrit de plus grands prédateurs marins. Si vous avez aimé le monde de Nemo, ne remerciez pas Disney, ne remerciez pas Pixar, remerciez le plancton. Merci plancton ! Numéro 5, votre visage. Sans le plancton, vous n'auriez pas de visage ou de jambes ou de vésicule biliaire. Là où je veux en venir, c'est que nous descendons tous en quelque sorte du plancton. À l'époque où la vie était seulement composée d'organismes unicellulaires flottant dans l'océan, le plancton a inventé la photosynthèse. Il a inventé le fait de se manger les uns les autres. Il a enfin inventé cette merveille qu'est la vie multicellulaire et qui aboutit à nous. Ok ? Il n'a pas réellement inventé votre visage, mais il a assurément aidé l'évolution à y parvenir. Merci plancton ! Il est temps de conclure. Le plancton produit l'air que vous respirez, vous tient chaud la nuit, fournit le carburant pour votre voiture, met du pain sur votre table, régit l'évolution de la totalité de votre espèce et ne demande même pas une faveur en retour. Le plancton veille sur vous. Il est toujours là pour vous. Alors, prenez un instant pour apprécier ce que vous avez et dites merci plancton ! On vous aime les copains ! Qu'est-ce qu'on dit ? Merci plancton ! Voilà pour moi, c'est tout, c'est ce soir. On fait des questions après ? On va continuer les présentations puis après on s'assoira et on discutera avec vous. Est-ce qu'il y a un pointeur ? Est-ce qu'il y aurait un pointeur ? Je vais commencer sans. Bonsoir. Merci d'être venu, si nombreux. Merci Romain, ça me rappelle de vieux souvenirs, en fait on a fait tellement de présentations comme ça aux escales de Tara. Donc voilà, l'intitulé de ma présentation c'est Planète plancton. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. J'aimerais d'abord remercier vraiment toutes ces personnes ici que vous voyez en haut de l'écran qui ont été toutes les personnes vraiment piliées à Roscoff, à la station biologique de Roscoff et qui ont participé à cette expédition depuis le début, depuis 2009. Et donc pourquoi planète plancton en fait ? Et bien parce que on vit véritablement sur une planète planctonique et en fait on s'en est rendu compte assez récemment et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui est assez confondant c'est de savoir que on vit sur une planète bleue qu'on devrait appeler plutôt la mer que la terre quelque part. et avec une très 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 fine couche d'atmosphère. Si vous faites 60 km à la verticale vous êtes dans le noir il n'y a plus d'oxygène. Et l'eau et la couche d'eau est encore plus fine en fait. C'est vraiment une pellicule extraordinairement fine par rapport à la à la circonférence de la terre. Donc c'est un pur miracle qu'on soit juste à la bonne distance du soleil. En fait donc c'est la seule planète parmi ça c'est les planètes telluriques c'est les plus proches du soleil. C'est la seule planète qui a de l'eau enfin maintenant on a découvert de l'eau sur Mars il semble mais c'est un peu des ruissellements un peu mystérieux. Et ce qui est extraordinaire en fait c'est que si vous prenez toute cette eau et en fait j'ai découvert cette image que je vais vous montrer maintenant assez récemment. Je pense que ça a été fait un peu pour la COP21 peut-être. Et si vous prenez donc toute l'eau de la planète tous les océans toutes les rivières etc. et que vous la mettez dans une sphère et bien on a ceci on a cette image qui est absolument incroyable. Donc c'est la Terre sèche la Terre asséchée qui devient un peu Mars et la totalité de l'eau planétaire en fait serait comprise dans une sphère qui a 140 000 km de diamètre 1400 km de diamètre pardon. Donc ce qui est strictement rien c'est vraiment incroyable. Et puis ce que vous voyez ici en fait ici c'est l'eau douce avec l'eau douce et l'eau potable. En fait l'eau douce pas potable et l'eau douce potable. Et tout le reste tout le reste de la boule en fait ce sont les océans. Et l'essentiel en fait c'est du plancton. C'est du plancton parce que dans les océans dans toutes ces masses d'eau en fait on a ce plancton qui par définition sont juste tous les organismes qui dérivent avec les courants. Il y a aussi bien sûr les poissons qu'il faut tenir compte. Mais c'est pour vous dire vraiment qu'en fait l'eau n'est-ce pas c'est la vie c'est la molécule qui va transporter tous les organismes les molécules qui va faire la communication entre les... Nous sommes en fait des organismes nous sommes des organismes quasiment aquatiques où notre corps est fait essentiellement d'eau la composition de notre sang en sel est strictement identique en termes de composition à celle de l'océan. Donc on est sortis de l'eau relativement récemment. Et donc on vit vraiment sur cette planète qui est essentiellement planctonique. Et donc ce qu'on a voulu comprendre dans Tara grâce à Tara 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 nous a donné la chance en fait de pouvoir parcourir cette boule d'eau pendant 4 ans ce qui est rarissime en fait dans une vie scientifique parce que le projet justement était subventionné par différentes personnes et on a pu donc prendre le temps de faire vraiment le tour de cette petite goutte. On sait depuis très récemment en fait que le plancton que notre planète est je vais essayer de faire passer ce film j'espère que ça marche mieux que pour Romain. Voilà. Je n'arrive pas à... Oups. Ça ne marche pas. Tant pis. Bref. De quoi ? Oui. Ce que je voulais... En fait ce que vous auriez vu sur cette terre qui est assez impressionnante en fait c'est dommage que ça ne marche pas le problème c'est que je ne sais plus où y retrouver. eh bien c'est le fait que... Vous auriez vu en fait une animation qui montre des photos de satellites de la Terre qui ont commencé à exister depuis les années 95 en fait. C'est depuis 95. Moi j'ai commencé ma thèse en 97 et j'ai fait une première mission océanographique où on venait de lancer un satellite qui s'appelle Sea Whiff qui est mort désormais mais qui commençait à prendre la couleur de la planète. Et avec ce satellite on pouvait voir ces énormes masses et c'est dommage vraiment que ça ne marche pas parce que vous auriez vu l'activité de tout ce phytoplankton en fait c'est tout le plancton chlorophyllien qui émet de la lumière vers l'espace et c'est grâce à ces que depuis en fait depuis 15-20 ans qu'on a pu quantifier en fait l'importance pour la productivité primaire donc pour la production de vie sur la planète de ce plancton. Et ce qu'on a vu en fait c'est que le plancton aujourd'hui donc comme disait Romain produit la moitié de la matière vivante sur la Terre et donc la moitié de l'oxygène et incorpore la moitié du gaz carbonique donc produit l'équivalent des forêts. Par contre ce qui est plus important que les forêts donc juste pour vous donner quelques chiffres 98% de la biosphère est planctonique dans chaque litre d'eau de mer il y a entre 10 et 100 milliards d'organismes en comptant les virus il y a une production de 50 milliards de tonnes de carbone dont 10 milliards de tonnes en fait est enfouie dans les océans profonds et ça c'est un mécanisme extrêmement essentiel que ne fait pas les forêts c'est à dire qu'il prend du gaz carbonique à l'atmosphère et va le mettre dans l'océan profond ça s'appelle la pompe à carbone c'est le mécanisme en fait qui a bon je vous en parlerai tout juste tout à l'heure et par contre ce qui est vachement important de comprendre c'est qu'il y a moins d'un milliard de tonnes de biomasse phytoplanktonique à un moment donné et ça c'est extrêmement peu par rapport aux plantes les plantes on en a à peu près 500 à 600 milliards de tonnes donc il y a 500 fois moins de biomasse de plancton par rapport aux plantes ce qui veut dire c'est que le plancton produit la même quantité de vie et d'oxygène mais il y a très peu de matière il n'y a pas beaucoup de matière par rapport aux forêts qui sont très statiques qui vivent très longtemps en fait c'est un monde qui se régénère extrêmement vite et toute cette masse là verte que vous voyez se régénère en moyenne en deux semaines vous régénérez l'ensemble du plancton donc c'est un monde qui va à toute vitesse c'est vraiment un film de charlot on a vu un peu dans le film qu'a montré Romain tout à l'heure c'est très très dynamique il y a énormément d'interactions et ça c'est une grande différence avec les forêts et donc l'autre différence comme je vous ai dit c'est qu'une bonne partie de ce plancton à peu près 15% du carbone est transféré dans les couches profondes de l'océan et puis il y en a même une partie qui est enterrée dans les sédiments et ça c'est très important parce qu'au fond de l'eau il y a des centaines de mètres parfois des kilomètres de plancton qui ont fait comme l'a dit le film de Nature le pétrole qui ont construit des falaises de craie des choses comme ça et ce mécanisme là c'est le mécanisme en fait qui a ségrégé qui a enfoui du carbone et qui a permis l'oxydation l'oxygénation de l'atmosphère en fait ce qui nous obsède dans ce système Terre à part l'eau c'est aussi l'air pourquoi en fait on a une planète qui maintient un équilibre d'oxygène et de gaz carbonique pourquoi on a 20% d'oxygène qui nous permettent d'avoir un placenta qui marche et d'avoir des mammifères qui ont évolué et qui ont et c'est un phénomène récent donc l'oxydation de la planète en fait s'est passé maintenant entre 800 et 500 millions d'années on sait que c'est là que s'est passée vraiment la grande bouffée d'oxygène qui a mené à ce dernier stade d'équilibre à peu près à 15-20% d'oxygène avant ça il n'y avait pas du tout d'oxygène puis après avant très très peu d'oxygène donc c'est un monde totalement différent avec des odeurs très différentes des couleurs différentes et donc ce qu'on sait maintenant c'est que c'est le plancton qui nous a fait cette planète oxydée bien avant les forêts les forêts c'est un phénomène beaucoup plus récent l'apparition des plantes terrestres c'est 400-450 millions d'années donc la planète était déjà bien oxydée donc il est très important donc le problème aussi c'est qu'on a une vision des écosystèmes assez je pense issu de ce qu'on a vu et puis de toute cette presque c'est la vision un peu biblique en fait des écosystèmes avec bien sûr les hommes au centre l'homme et la femme la femme et l'homme et puis les animaux et les plantes et puis pendant très longtemps en fait depuis les grands naturalistes Darwin, Buffon on s'est limité à ça avec donc si on regarde toute la taille des organismes parce que les organismes commencent à des toutes petites tailles de quelques dizaines de nanomètres jusqu'à quelques mètres donc ils couvrent neuf ordres de grandeur de taille mais avec une vision comme ça avec où il y aurait beaucoup d'espèces en fait d'animaux et de plantes beaucoup moins d'espèces d'organismes unicellulaires qu'on appelle les protistes et je vais vous en parler beaucoup et puis et puis encore moins de bactéries et encore moins de virus donc ça c'est ce qu'on c'est la vision qu'on a eu je dirais depuis un siècle depuis qu'on a commencé à découvrir les virus et les bactéries je voulais aussi vous montrer le film que Romain vous a montré mais je pense qu'il n'y a aucun film qui va marcher j'imagine c'est dommage parce que j'avais quelques tant pis bon bref c'est le film que Romain vous a montré qui montre ce qui est génial dans le plancton c'est que même les plus gros organismes en fait sont petits et donc le film que vous avez vu tout à l'heure en fait c'est que du zooplancton c'est des animaux on voyait quelques protistes quand même avec un oeil exercé mais c'était donc tous ces animaux qui sont magnifiques qui sont plein de couleurs qui sont très inhabituels et par contre ce qu'on ne voyait pas en fait c'est toutes les couches qu'il y a derrière ces organismes c'est à dire qu'il y a des organismes plus petits qu'on appelle des protistes et puis après il y a des bactéries il y a toutes les bactéries et puis après les virus donc on ne voyait pas en fait des ordres de grandeur de taille plus petite donc les animaux ressemblent à ça on l'appelle le zooplancton il y en a entre 10 et 100 000 par litre des organismes absolument incroyables avec des formes très inhabituelles les copépodes les ptéropodes différents types et dans le plancton il y a eu beaucoup d'études sur ces animaux c'est beaucoup l'école russe qui a étudié le zooplancton et puis après il y a eu beaucoup dès qu'on a découvert les techniques pour aller voir les molécules pour aller analyser l'ADN on s'est précipité vers le tout petit plancton avec l'analyse des bactéries il y en a 10 milliards par litre et des virus il y en a 10 à 100 milliards par litre d'eau de mer ici vous avez juste un film assez amusant avec un zoom en fait sur un copépode sur une diatomée ici qui est un protiste et puis une bactérie ça c'est une bactérie juste pour vous montrer un peu les ordres de taille mais ça peut aller encore beaucoup plus ça peut aller encore un niveau en dessous en fait vers les virus encore 10 fois plus petit et puis 10 fois 10 fois ou 100 fois plus grand alors ce qui est assez ce qui était au début de Tara Océan en fait on n'avait pas encore vraiment regardé aussi tout le monde le monde intermédiaire de taille il y avait peu de gens qui avaient regardé ça de manière complète alors le miracle de Tara en fait et je pense que c'est pour ça qu'on a eu des très beaux résultats qu'on a pu publier dans un numéro spécial de la revue Science ce qui est très rare Science fait en fait des numéros spéciaux quand il y a vraiment des choses importantes pour la science et c'est le premier numéro spécial en écologie donc on est vraiment très fiers et on peut l'être donc comme vous a dit Romain là où on a été très fort dans Tara c'est qu'on a regardé toute la planète avec Tara Océan puis Tara Ocean Polar Circle autour du pôle on a donc une très grande couverture géographique et puis après on a une très grande couverture des organismes des plus petits des virus vous avez une échelle de quelques dizaines de nanomètres ça c'est 0,1 micron ça c'est 1 micron ça c'est les bactéries là vous avez un millimètre un centimètre dix centimètres et un mètre donc vous avez ces huit ordres de grandeur de taille donc on a vraiment échantillonné l'ensemble du plancton des virus jusqu'aux petits animaux c'est assez amusant de voir on a mis sur cette échelle en fait si un virus correspond à la taille d'un insecte d'une guêpe ici donc à un centimètre donc si vous projetez le monde la vision d'un virus sur les animaux plus grands entre le virus donc et la méduse vous passez d'une guêpe à 85 kilomètres donc vous sortez de l'atmosphère terrestre juste pour vous donner une idée de la différence de taille entre ces organismes si vous allez déjà je ne sais pas de la bactérie à un petit organisme de quelques millimètres vous passez de la souris à la tour Eiffel donc on a pu et c'est ça la merveille du plancton c'est qu'en fait on a tous les organismes qui existent dans les autres écosystèmes mais tout est petit donc c'est un excellent modèle et puis en plus tout marche en accéléré donc à mon avis c'est le meilleur laboratoire qu'on a aujourd'hui pour comprendre comment un écosystème marche de manière globale et ça je crois qu'on avait tous cette vision là très clairement en tête quand on a commencé Tara on était quelques scientifiques là à vraiment comprendre l'importance de pour la première fois regarder un système des plus petits organismes ou plus gros ça ne s'est jamais fait c'est extrêmement difficile imaginez de faire ça dans une forêt ou un récif foralien c'est pas possible en fait d'abord ça va très lentement la croissance d'une forêt en fait est beaucoup plus grande que notre propre vie c'est à dire qu'elle a un climax on peut voir en fait si vous voulez on peut voir un écosystème comme un organisme n'est-ce pas toutes les espèces peuvent représenter différents tissus les groupes d'espèces peuvent représenter différents organes et puis l'écosystème a vraiment une vie avec une vieillesse et puis il arrête enfin il se fait remplacer par un autre système et donc c'est pas possible de faire ce genre d'études à mon avis pour l'instant dans d'autres systèmes donc ce qu'on a fait c'est qu'on a équipé Tara avec toutes sortes d'équipements on a vraiment fait un petit laboratoire alors Tara est quand même un gros bateau donc on a pu mettre un petit laboratoire humide que vous avez l'intérieur du laboratoire ici on a inventé des nouveaux instruments pour filtrer le plancton on avait 11 fractions de taille d'organisme et puis on a récolté à peu près 40 000 on a ramené de tous ces voyages environ 40 000 échantillons qui sont préservés à Roscoff à Villefranche-sur-Mer surtout et au Génoscope à Paris et qui sont des échantillons qu'on utilise maintenant pour les analyses génétiques ou morphologiques avec des instruments qui génèrent de la donnée à très haut débit et ça c'est aussi très important c'est qu'on a je crois qu'on a fait cette expédition à un moment très clé où donc les instruments pour mesurer la physique et la chimie de l'environnement ça existait déjà mais on a vraiment aussi mis le paquet pour avoir une très belle rosette très bien équipée donc on a à peu près 60 paramètres physico-chimiques de toutes sortes vous voyez l'arrière de Tara ici mais surtout on était juste au début d'une vraie révolution en termes de séquençage d'ADN et ça c'était génial parce qu'en fait c'était le tout début de la technique qu'on appelle Illumina et qui est en train de transformer le monde on ne s'en rend pas encore bien compte mais aujourd'hui on peut faire dans un seul exercice un seul run de cette machine on peut produire 3 milliards de séquences d'ADN donc c'est hallucinant on aura bientôt tous nos génomes séquencés il n'y a aucun doute plusieurs fois même peut-être pour des diagnostics ça va très très vite et on a vraiment commencé le voyage avec cette révolution de séquençage et ça je pense c'était un peu un coup de chance aussi et on a réussi aussi à emmener le génoscope qui est le plus grand centre de séquençage en France en mer on les a fait sortir d'abord à Roscoff on les a pris sur des petits bateaux on les a marinés et puis ils sont venus avec nous et puis maintenant ils sont complètement dans le truc ils ne veulent plus lâcher ils veulent rembarquer sur Plaracorail et puis on a développé je vais vous en parler très brièvement des techniques aussi de microscopie automatique on peut voir le plancton de manière automatique et donc ça c'est très important c'est qu'en fait la biologie est en train de vraiment l'écologie est en train de devenir vraiment une science écosystémique où en fait on peut voir les systèmes dans leur ensemble il n'y a pas tellement de frontières c'est très bien en fait parce qu'il y aura toujours des experts mais il n'y aura plus trop de lutte d'expertise parce que les données sont tellement plus grandes que nous qu'en fait on devient des observateurs des données et on essaie de voir des patterns dans les données qui viennent à nous donc ça devient plus un peu la science des écosystèmes à mon avis comme la physique d'ailleurs il va falloir je pense réorganiser la façon dont on travaille mais ça c'est on passe à vraiment une séance qu'on appelle du big data c'est très compliqué il faut travailler avec des mathématiciens des physiciens des gens qui peuvent aussi manipuler ces énormes sètes de données il faut avoir des grands centres de stockage de données c'est pas facile mais ça va être nécessaire juste pour vous dire en deux mots mais ça va pas marcher de nouveau non ça marche pas bon tant pis mais bref l'océan est fait c'est une jolie animation en fait qui montre toutes ces structures ces petits tourbillons et ces structures de l'océan qu'on appelle mesoéchelle vous avez ici par exemple la formation de gires qui font à peu près quelques centaines de kilomètres de diamètre qui sont très profonds qui vont jusqu'au fond de l'océan et qui restent ici quelques mois et puis après qui partent et qui voyagent qui font qu'ils mettent trois ans pour traverser l'Atlantique et donc en fait quand on échantillonne l'océan de plus en plus maintenant on utilise les données satellites on orientait Tara avec les satellites dans des structures dont on connaissait l'âge en fait comme du bon vin donc on pouvait savoir un peu l'âge de l'eau puis on essayait de se mettre au centre de structures assez stables pour avoir des écosystèmes quand même qui ont un certain vécu donc voilà on a publié ce volume dont on n'en revient toujours pas c'était en mai passé là on a sorti six articles dans Science alors je vais être assez bref je vais essayer de vulgariser au maximum j'ai mis quelques images un peu plus scientifiques mais c'est juste pour me rappeler des choses à dire en fait pour illustrer mon propos ce qu'on a fait c'est que donc on a regardé vraiment tous les ce numéro spécial en fait contient essentiellement des données génétiques de génomique on a séquencé en fait tout l'ADN on prend un morceau d'eau on filtre l'eau sur des fils de différentes tailles on extrait tout l'ADN et puis on séquence en masse et puis après on a des petits morceaux d'ADN et on reconstruit les séquences les génomes par assemblage donc avec ces techniques là on a analysé les virus les bactéries puis après on a essayé d'aller vers les eucaryotes dont je vais vous parler et là on s'est aperçu que c'était beaucoup trop complexe donc une des premières découvertes je crois c'est que tout ce qui était monde viral en fait c'était pas on a saturé à un million de protéines différentes de gènes codant pour des protéines quand on est passé chez les bactéries on a saturé on a saturé ça veut dire qu'on sait qu'on sait toujours plus si on avait rien de nouveau et puis on a vu qu'il y avait à peu près 40 millions de protéines bactériennes quand on a commencé à faire ça chez les cellules plus complexes qui sont les nôtres nous on est des eucaryotes multicellulaires avec plusieurs on a à peu près mille milliards de cellules dans notre corps et bien là on s'est aperçu que c'était beaucoup trop complexe et puis qu'on était à peu près je crois qu'on est à peu près à 150-200 millions de gènes de protéines et on est juste en train de monter la pente de la complexité des gènes longues eucaryotes donc ça c'est une première je pense découverte très importante que je vais peut-être résumer plus tard et donc pour les eucaryotes en fait pour tout ce monde eucaryote on a utilisé une autre méthode qu'on appelle le barcoding et ça c'est très important parce que ça va être de plus en plus utilisé aussi en environnement pour tout diagnostic en fait c'est qu'en fait on sait que là on amplifie à partir du mélange d'ADN en fait d'un environnement on amplifie juste des petits morceaux de gènes en l'occurrence le ribosome qu'on trouve chez tous les organismes de la bactérie à la baleine bleue on amplifie ces gènes et les séquences de ces gènes en fait qui en l'occurrence faisaient 200 nucléotides correspondent à des organismes et donc ces petits barcodes en fait qui sont comme des barcodes de magasins si vous voulez on peut en amplifier beaucoup beaucoup maintenant pour chaque morceau d'océan et puis avoir le répertoire complet de toutes les espèces présentes dans un échantillon donc on a fait ça pour les eukaryotes alors je vous rappelle juste une cellule eukaryote c'est une cellule qui a un noyau donc l'ADN est dans un noyau il y a des membranes il y a un appareil de Golgi il y a une membrane nucléaire il y a une membrane cellulaire et puis il y a tout un trafic incroyable et il y a des organelles aussi donc il y a de la mitochondrie pour respirer parfois il y a des chloroplastes pour faire la photosynthèse etc. donc c'est des cellules très complexes qui sont apparues il y a à peu près un milliard d'années tous les eukaryotes unicellulaires on les appelle les protistes donc avec ces barcodes on peut faire la liste de tous les protistes qu'il y a dans un échantillon et on peut également si on fait beaucoup d'échantillons voir tous ceux qui se trouvent ensemble dans un échantillon si vous avez toujours par exemple la même barre bleue avec l'orange dans tous les échantillons vous mettez un trait vous reconstruisez comme ça des réseaux de coabondance on peut construire des réseaux de tout ce qui est ensemble et voir des modules en fait écosystémiques qui sont au delà de l'espèce c'est très intéressant en fait c'est là qu'on analyse vraiment le corps planctonique on voit des parties du système qui marchent ensemble donc voilà on a fait ça donc ça c'est un des papiers de Science qu'on a publié donc on a fait ça pour l'instant 334 communautés de plancton 47 stations on a séquencé 2 millions de ces barcodes par échantillon et 4 fractions de taille des plus petites cellules qui sont 0,8 micron c'est des tout petits organismes qu'on appelle Ostrochoccus jusqu'aux petits animaux avec différentes fractions de taille la première chose vraiment très très belle qu'on a trouvée c'est qu'en séquençant à peu près un demi milliard de ces barcodes sur cet environnement ce qui n'est pas mal c'est qu'on avait une bonne couverture on avait de la Méditerranée de la Mer Rouge l'Atlantique du Pacifique on n'a pas fait la fin on l'a fait maintenant mais on ne l'a pas publié encore et bien en fait ce séquençage était suffisant pour arriver justement proche de la saturation de la diversité de ces barcodes et on est à peu près à 110 000 genres planctoniques de carriotes et c'est assez génial en fait on a vérifié ça on a fini on a fini le séquençage des autres échantillons et en effet on ne monte pas plus on sature à peu près à 110 000 échantillons enfin ça monte très doucement vers 140 000 150 000 donc ça c'était déjà énorme parce qu'on saturait la totalité de la diversité de carrières de glanton on a vu aussi qu'on saturait je ne veux pas basiquement ceci c'est les pentes de la saturation et on saturait aussi chaque échantillon donc on saturait chaque échantillon plus la totalité et puis ça c'est très important je vais juste vous l'expliquer en fait c'est quand on va vers les espèces de moins en moins abondantes et bien en fait elles sont de moins en moins diversifiées ça veut dire que en fait c'est un grand débat en écologie en fait on se demandait si quand on allait vers les espèces rares il y en allait en avoir toujours plus il y aurait une espèce d'infinité d'espèces et qu'on ne pourrait jamais les compter en fait là on voit qu'on redescend donc quand on va vers les espèces très rares il y en a de moins en moins en termes de diversité et donc c'est vachement important parce qu'on peut même prédire ce qu'on a raté en fait donc là on a prédit qu'on a raté à peu près 25% du système je crois mais c'est extraordinaire parce qu'on voit vraiment la totalité du corps planctonique donc on a réussi à classer ces barcodes en fait dans toute la diversité des eucaryotes alors ce qu'on a beaucoup fait c'est qu'on a fait des bases de référence en fait on prend des on prend des organismes du plancton on les regarde au microscope on fait un barcode on dit ce barcode là il correspond à cet organisme là à tel copépode à tel diatomée etc et donc tous les barcodes de l'environnement dont la séquence ressemble à ce barcode on leur donne ce nom ou un nom proche où on dit où ils sont affiliés à telle séquence à x% génétique en faisant cet exercice en fait on a d'abord vu que 30% de ces barcodes sont inclassifiables on sait pas ce que c'est on arrive à les affilier à aucune lignée eucaryotes connue ce qui est quand même assez énorme 30% de la diversité du plancton pas connue pour tout le reste qu'on a pu assigner en fait on a vu que 85% c'est des protistes donc c'est pas des organismes c'est pas des animaux vous pensez que les animaux étaient très diversifiés et là on a vu que ce sont les protistes tous ces eucaryotes unicellulaires qui sont incroyablement diversifiés alors les protistes je vous dis juste un petit peu je vous raconte un peu ce que c'est donc vous les connaissez tous parce qu'en fait voilà les protistes vous l'avez vu dans le petit film les protistes c'est ces parois qui sont faites de petits cocolitophores c'est Notre-Dame qui est faite de ces foraminifères qui sont des milioles les pyramides d'Egypte qui sont faites de ces fusulines qui sont aussi des foraminifères pratiquement c'est de la pure protiste donc on vit dans les écosystèmes marins sans s'en rendre compte on les voit aussi de l'espace là de nouveau c'est Emiliania Huxley c'est ce cocolitophore qui parfois blanchit la mer noire donc on se rend compte des protistes en fait quand on regarde la macroéchelle quand on voit des monuments ou quand on regarde la terre de l'espace là on se rend compte que la terre est bourrée de protistes j'ai juste un petit film mais de nouveau ça ne va pas marcher bien sûr non ça ne marche pas vous auriez vu c'est un film extraordinaire vous auriez vu cette cellule là qu'on a décalcifiée et puis qui reconstruit ces petites plaques à toute allure enfin en une heure elle arrive à faire une plaque comme ça à l'intérieur de la cellule et puis elle les assemble dans cette géométrie là on ne sait absolument pas comment elle fait mais bref elle arrive à donc les protistes ont été extrêmement bons pour faire toutes les formes que vous pouvez imaginer il n'y a pas une seule forme que vous voyez dans le monde macroscopique qui n'a pas été qui n'existe pas et il y en a même beaucoup plus en fait de nouveau des cocolitophores à chaque fois c'est une seule cellule qui a construit ces magnifiques petites plaques donc ça c'est des plaques de calcaire c'est de la pierre ça fait quelques 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 une fraction de micron chacune de ces plaques la cellule arrive à construire différents types de plaques et à les placer dans un ordre dans un agencement la cellule est à l'intérieur ça c'est une seule cellule qui construit ces plaques c'est un pur miracle regardez celle-ci encore plus belle donc celle-ci on l'a en culture on a regardé comment elle faisait ces grands ces petits tonneaux là donc ça c'est une seule cellule elles sont pas roses mais elles sont non mais en fait elles sont quand même elles sont pas blanches non plus parce que en général on les montre comme ça mais ça c'est pas ça c'est une cellule morte et donc ce sont oui ce que je voulais vous dire c'est que oui donc vous imaginez que ces cellules il y en a des trilliards enfin vous avez vu la photo satellite donc chacune de ces petites cellules calcifie donc par exemple quand ces cellules ont commencé à calcifier ça c'était à peu près il y a 220 millions d'années ça a complètement changé le cycle du carbone ça a mis des quantités de carbonate au fond des océans gigantes ça a tamponné en fait l'océan dans la chimie des carbonates et ça a stabilisé le système Terre de manière complètement irréversible c'est un impact mille fois plus grand que peut-être que le CO2 qu'on va chercher dans l'atmosphère aujourd'hui donc ces cellules là ont transformé le système Terre étape par étape alors ce qu'on a regardé après donc on avait cette collection de barcodes énormes mais on a regardé en fait quand on regardait les groupes connus justement les groupes qu'on connaît parce qu'ils ont des squelettes et je ne vais pas vous demander de regarder les détails du tout mais en gros ça c'est plein de groupes de planctons connus et en gros il y avait 11 200 espèces de planctons décrites dans les livres dans les publications et quand on regarde ce plancton connu qui est ici en rouge ici on a mis justement ces barcodes de Tara enfin de Tara Océan pour chaque groupe on voit qu'on a toujours plus de barcodes de Tara à peu près trois fois plus mais que ça joue assez bien en fait en termes de nombre d'espèces pour chaque groupe donc on était très content parce qu'on voyait déjà ce qui était connu mais ceci ça représente que 25% de la diversité du plancton donc en fait on augmente déjà à peu près de 3 à 5 fois la diversité globale du plancton et même plus parce que bon je ne rentrerai dans les détails mais ces barcodes sont plutôt des genres que des espèces mais surtout ceci en fait c'est la pointe de l'iceberg et il y a 75% de la diversité qu'on avait ignorée et je vais vous montrer une figure terriblement compliquée qui m'a pris des mois à construire et qui est basiquement un arbre de toute la vie eucaryote d'accord juste pour vous dire en fait toutes ces branches ce sont différents groupes de protistes d'accord une de ces branches ici s'appelle les métazoères donc ici vous avez tous les animaux de l'hydre jusqu'au enfin du corail jusqu'à la méduse aux insectes aux poissons vous avez toute la vie qu'on apprend à l'école et dans les livres juste dans cette petite branche là d'accord là vous avez une petite branche qui s'appelle les streptophytes où il y a toutes les plantes terrestres d'accord et toutes ces autres lignées c'est des lignées de protistes qui souvent datent d'avant même l'apparition des animaux ou des plantes et ce que vous avez donc on a on a fait vraiment un gros travail en fait de classification de toute la diversité de Tara qui est représenté ici par ces branches bleues avec le nombre de ces barcodes qui représentent des genres et donc maintenant on a une bonne vision je pense de l'ensemble de la totalité on a vraiment fait un espèce de dictionnaire de la totalité du plancton avec on sait vraiment voilà dans les dinos flagellés on a 25 000 genres on a plus de genres de dinos flagellés que de métazoères que d'animaux donc il y a des groupes de protistes qui sont plus diversifiés que tous les animaux et on a voilà on a fait un énorme travail de classification en fait de ce plancton et on a vraiment fait le vocabulaire alors peut-être les choses à relever dans cet arbre c'est que ce qu'on appelle le phytoplankton donc le plancton végétal qui produit toute cette masse verte que je vous ai montré au départ qui est représentée par ces lignées vertes en fait c'est pas un groupe ce qu'on appelle monophyllétique c'est un groupe disparate qui n'a pas beaucoup de sens en biologie mais ce phytoplankton en fait n'est pas très diversifié il n'y a pas beaucoup d'espèces pas beaucoup de gens comme vous pouvez le voir dès qu'il y a du vert il n'y a pas énormément les barres ne sont pas très grandes et ça va très très loin plutôt dans les groupes en fait qui sont hétérotrophes donc qui sont du plancton protiste mais plus animal c'est à dire qu'ils vont manger d'autres protistes et donc en fait il y a une énorme diversification dans des protistes dans des gros protistes hétérotrophes dont je vais vous montrer quelques images et puis aussi beaucoup beaucoup de parasites toutes ces lignées rouges ici que vous voyez ce sont des parasites la plupart étaient inconnues en fait du système planctonique et on a trouvé des diversités vous voyez là 5000 2000 2000 2000 genres de parasites dans des lignées qu'on connaissait peu alors c'est assez terrifiant parce que c'est une diversité énorme ce qui est génial c'est que je pense qu'on a fait plus ou moins le tour à mon avis cette image va pas trop changer c'est vraiment la base on va pouvoir construire dessus maintenant on a le dictionnaire il va falloir comprendre les phrases du grand livre mais c'est un peu embarrassant quand même parce que beaucoup de ces protistes sont incroyablement complexes vous avez ici par exemple les dinoflagellés que je vous ai montré ils sont plus abondants ils sont plus diversifiés que les animaux et parfois plus complexes regardez ça c'est une cellule unique c'est une cellule qui a un oeil elle a un vrai oeil complexe c'est un dinoflagellé et on le voit suivre des petits proies et les manger alors qu'il n'y a pas il n'y a pas de système nerveux il n'y a pas de cerveau elle a l'oeil mais elle n'a pas le cerveau on pense d'ailleurs que c'est cette cellule là qui nous a donné l'oeil à travers des symbioses avec le corail en fait quelque part c'est logique d'avoir fait d'abord le capteur avant d'avoir mis la connexion donc cette cellule là aurait inventé l'oeil il y a tous les gènes pour faire un oeil les obsides etc cette cellule là a des espèces de petites mains des doigts qu'elle fait pousser la journée qu'elle remplit de chloroplastes et elle capte la lumière comme ça et la nuit elle perd ses doigts c'est comme un arbre qui perdrait ses feuilles tous les jours chaque nuit ces dinoflagellés ont des génomes beaucoup plus grands que nous beaucoup plus de gènes que nous on n'arrive même pas à faire un génome des dinoflagellés c'est un enfer enfin ça devient possible mais pendant très longtemps on n'en a pas fait parce qu'il y a plus de gènes dans ces organismes on a 25 000 gènes ces organismes on peut en avoir 40-50 000 très souvent c'est des organismes qui font à la fois la photosynthèse comme une plante et qui mangent donc qui arrivent à manger comme nous c'est à dire qui font des vacuoles pour manger de la nourriture la phagocytose ce que font nos cellules de certains tissus ou de l'osmotrophie et qui en plus font de la photosynthèse donc ils ont métaboliquement beaucoup plus complexe que nous génémiquement on a trouvé énormément de ces magnifiques cellules qu'on appelle des radiolaires qui sont beaucoup beaucoup d'acanthère en fait quand vous avez un trait de filet vous voyez toutes ces petites étoiles et vous avez ces magnifiques petites cellules qui sont faits de qui font des petits squelettes en célestite c'est du sulfate strontium c'est un matériel très très lourd très dense et ça il y en a des tonnes également qui sont absolument magnifiques c'est un squelette juste pris en microscopie électronique et puis on a donc on a on a fait maintenant on utilise alors ce qu'on fait aussi c'est qu'on utilise j'ai oublié cette figure mais on utilise en fait ces barcodes en fait pour faire de l'écologie c'est à dire que on essaie de donner aux barcodes aussi des fonctions ok cet organisme on sait qu'il est phototrophe qu'il est phagotrophe qu'il est mixotrophe etc que c'est un parasite etc donc on peut on peut grâce à donc on a imaginez-vous pour chaque échantillon on a la totalité des organismes et puis on commence à leur donner des fonctions donc on peut commencer aussi à avoir les fonctions en fait de ce système on a vu qu'il y avait une diversité par en pleine norme ces barres jaunes ici ça ce sont toutes les stations Tara de ces organismes qu'on appelle des colodaires qui sont des espèces de grands corps mous très peu avec très peu de silice en fait des petits scoles de silice et qui sont dans beaucoup de stations plus diversifiées et plus abondantes que l'ensemble des animaux donc ça c'est une énorme découverte qu'on a pu d'ailleurs confirmer par de l'imagerie mais qui correspond très bien à ce barcoding c'est une biomasse absolument étonnante du plancton qu'on avait complètement pas regardé parce qu'en fait ils sont très fragiles ils se défont assez facilement donc voilà ces organismes qui sont quand même à la base de flux écologiques en fait globaux qui sont là comme disait le film pour nous donc ça c'est juste pour illustrer toutes ces lignées de parasites en fait juste pour vous dire que en fait très souvent on découvre toute une nouvelle lignée par exemple avec mille vous voyez mille genres et puis en fait on s'aperçoit que c'est ok on connaît un parasite on a réussi à les assigner à cette lignée là parce qu'on connaissait un parasite cercosoaire qu'on a trouvé dans un crabe je sais pas à Roscoff et très souvent c'est un petit article qu'on sort des années 70 d'une personne qui a fait une petite observation et puis maintenant nous on découvre ok il y a autant d'espèces de ce parasite dans le plancton que de diatomies pratiquement donc voilà en fait on a décrit un monde où il y a beaucoup moins d'animaux beaucoup moins de plantes il y a une énorme diversité de ces protistes que je vous ai montré un peu hétérotrophes ou parasites en fait il y a même de la co-évolution on voit entre les protistes qui se font parasiter et leurs parasites donc un système beaucoup plus connecté beaucoup plus complexe qu'avant avec la totalité de l'arbre du vivant dans chaque litre d'eau de mer vous prenez chaque litre d'eau sur la planète vous avez l'ensemble de l'arbre de la vie toutes ces lignées que je vous ai montré vous les avez toutes dans chaque litre d'eau de mer donc c'est quand même une énorme sécurité quelque part pour nous pour la biogéochimie et puis je pense qu'un des résultats majeurs c'est que justement on est passé un peu de ce monde qu'on a décrit pendant trois siècles vous avez des tout petits virus jusqu'aux animaux de plus de dizaines de mètres les baleines on est passé pendant trois siècles d'un monde où on pensait que la diversité était vraiment envers les animaux et les plantes à ce qu'on a voulu nous faire croire pendant ces trois dernières décennies en fait un monde où ça c'est quand on a commencé à séquencer avec les nouvelles méthodes de séquence tous les organismes très petits virus et bactéries et on s'est aperçu qu'il y avait en effet une diversité très grande de bactéries une diversité très grande de virus mais en fait c'est parce qu'on séquençait que ces fractions-là et puis on séquençait pas le reste et là on se la rend pour la première fois on a fait tout et puis on voit que la diversité et pour l'instant c'est un modèle mais je mettrai ma main au feu que ça va se révéler vrai et je pense que c'est pas vrai que pour le plan ton je pense qu'on est en train de donner une vraie leçon écosystémique globale c'est qu'on voit qu'en fait on a toutes ces cellules eucaryotes qui ont une imagination incroyable qui ont développé toutes sortes de vies et que ces protistes en fait c'est le dernier c'est le chaînon manquant de la biodiversité il y a eu très peu de gens qui ont étudié ces protistes vous avez des départements incroyables de zoologie de botanique de microbiologie je connais tous les protistologues pratiquement les protistologues on est quelques centaines on se retrouve dans des meetings on se connait tous donc c'est assez génial parce qu'on est face à la montagne du vivant moi j'appelle ça la classe moyenne de la vie si vous voulez ça c'est les riches ça c'est les pauvres c'est un peu comme les riches sont très peu abondants les pauvres sont très nombreux mais très peu diversifiés les riches aussi sont très peu abondants très peu diversifiés et puis au milieu il y a toute cette pyramide de vie qu'on a oublié en fait quand on vous parle de diversité c'est complètement dingue parce qu'on ne sait même pas encore ce que c'est que la biodiversité moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui là on a étudié le plancton mais si on étudie les autres systèmes ce sera la même chose d'ailleurs j'en ai la preuve je ne peux pas vous dire si on vit sur une planète où il y a je ne sais pas 100 millions ou un milliard d'espèces donc ce serait quand même assez bien je pense avant de discuter d'écologie de savoir avec qui on vit donc je vais finir avec juste alors au delà des gènes les barcodes sont très bien parce que ça ça nous dit en fait ce qu'on a dans le plancton le problème c'est que très souvent on ne peut pas dire ce que c'est un barcode souvent on sait que c'est affilié à quelque chose mais on ne sait absolument pas quelle tête il a on ne sait absolument pas quel est l'organisme qui se cache derrière donc là avec Sébastien Collin dans l'équipe on développe aussi des méthodes de microscopie confocale automatique où voilà vous avez un échantillon de plancton le microscope en fait automatiquement va voir des cellules une par une et puis travaille la nuit en fait ou le jour mais automatiquement et va faire de la microscopie confocale donc va faire des couches très fines de ces cellules qu'on a marquées avec différents avec différents colorants qui marquent la surface cellulaire les membranes les noyaux les différents éléments et on arrive à des images absolument fabuleuses de ce plancton on peut faire aussi des méthodes pour faire de la reconnaissance automatique du plancton et c'est des méthodes à mon avis qui ont un énorme futur qui vont en fait le séquençage va nous permettre de faire de l'écologie très bien mais ces méthodes vont permettre vraiment de savoir de quoi il s'agit et de lier à la biogéochimie on arrive aussi à des magnifiques films que je ne pourrais pas vous montrer enfin vous aurez vu en fait vous auriez vu alors en fait c'est le futur c'est à dire qu'on va voir les entrailles des protistes maintenant qu'on connaît leur diversité il faut vraiment qu'on aille et vous allez voir que c'est enfin vous ne verrez pas mais je peux vous montrer après si vous voulez vous auriez vu ces cellules qu'on voit en trois dimensions on peut enlever des couches de ces cellules on peut aller voir les organes les noyaux les chloroplastes on peut commencer à quantifier la présence enfin il y a un futur on voit aussi n'est-ce pas les organismes qui vivent en symbiose par exemple là vous voyez des petits organismes attachés vous pouvez voir s'il y a des bactéries dans la cellule etc donc c'est vraiment une dimension totalement nouvelle à l'écologie que ces méthodes d'imagerie automatique et puis le rêve ultime et j'ai parlé trop longtemps c'est c'est de pouvoir et je pense qu'on n'est pas si loin c'était de nouveau des très belles animations qu'en fait on modélise extrêmement bien les courants marins toute la toute la bio la géochimie du système du système marin en fait c'est vraiment fait de manière incroyablement efficace aujourd'hui il y a des ordinateurs géants notamment au MIT qui font tourner ces modèles et là ce que vous voyez en fait c'est un monsieur qui travaille avec nous qui s'appelle Mick Follows qui travaille au MIT qui est génial et qui commence à utiliser des modèles stochastiques en fait où on met justement on injecte dans ces courants marins en fait des organismes qui ont des règles de biologie et on les laisse en fait interagir se manger se parasiter et s'auto-organiser en fait c'est des modèles stochastiques qui permettent de voir comment s'auto-organisent en fait des éléments du pancton et qui se répartissent en fait on les laisse donc évoluer dans un océan artificiel sur l'ordinateur et on voit des choses qui se passent et on essaie de voir si ça colle à la réalité en fait et c'est comme ça qu'on a vraiment réussi à modéliser vous savez les cellules les cellules humaines c'est vraiment ce même genre de modèle Eric Karsanti en fait qui a été notre papa spirituel qui l'est toujours et qui aurait dû être là Eric en fait a fait des découvertes majeures c'est pour ça que vous savez il a eu la médaille dehors du CNRS c'est moins pour Tara que pour ce qu'il a fait avant où il a vraiment découvert des principes fondamentaux d'auto-organisation des réseaux de comment une cellule se divise en fait des micro-tubules de savoir comment les éléments s'auto-organisent ça fait pas appel à de la génétique c'est vraiment de la physique du matériel de la biologie on peut faire ça au niveau des systèmes à mon avis c'est ce genre de modélisation qui va permettre on va jamais savoir où va le système Terre c'est une odyssée imprévisible l'évolution va toujours nous donner des énormes baffes le jour où on réinvente un cocolitophore on peut changer radicalement les choses je crois pas on n'arrivera jamais à savoir vraiment l'évolution la trajectoire du système Terre Dieu merci mais par contre ce qu'on va pouvoir faire je pense c'est quand même comprendre la stabilité du système Terre on va vraiment comprendre et pour ça il faut il faut comprendre le plancton parce que pour l'instant l'effort a été donné complètement sur les forêts et donc c'est important parce qu'on va pouvoir quand même commencer à savoir jusqu'où on peut jusqu'où on peut aller en fait avec ce système et voilà donc j'aimerais juste finir par pour remercier donc une partie en fait il y a trois il y a trois panneaux comme ça en tout cas de gens qui ont participé à l'expédition Eric est là voilà merci tu veux ça ? non j'ai pas besoin ça va bon ben c'est à mon tour alors je me disais depuis tout à l'heure par quoi je commence je vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que ça a été vraiment dit de façon merveilleuse et complète et bon je vais essayer d'être un petit peu original et donc tu as souvent parlé de l'arbre de vie l'arbre de vie souvent toi et en regardant tes photos moi j'ai plutôt l'impression que c'est un buisson en fait un buisson qui avec au milieu de ce buisson notre ancêtre qu'on appelle Lucas que tu l'appelles Lucas voilà non ce que je veux dire par là c'est qu'on vient de loin trois milliards quatre milliards d'années Lucas et ce cet arbre ou ce buisson qui est parti dans tous les sens et qui a créé la vie sur la planète et pourquoi je parle de l'ancêtre Lucas c'est parce que si je suis là aujourd'hui c'est qu'on vient de loin parce qu'il nous a parlé qu'on venait de la mer le sang c'était la mer donc nous on revient de trois milliards et demi d'années donc et puis Romain a eu la gentillesse à un moment de me présenter et en même temps qu'il me présentait il montrait les fossiles quoi voilà donc je suis un fossile vivant quoi voilà voilà je suis un fossile vivant donc voilà et pourquoi je dis ça c'est parce que je fais un peu l'ancien coeur battant battant et puis ma vie elle a été pleine et remplie d'émotions de découvertes et je me souviens qu'en 1969 quand j'ai commencé à regarder à travers un microscope et bien c'est grâce à un chercheur russe Trigoubov qui a été ma bible mon livre de chevet pour apprendre de plancton voilà et donc il venait de Sébastopol en Crimée et 20 ans après j'ai eu cette chance de rencontrer ses collègues qui l'ont connu là-bas à Sébastopol bon voilà un petit peu et en 1969 quand je me suis intéressé au plancton je me suis dit mais à quoi ça sert quoi et pourquoi en tous les cas moi je suis tombé dedans et j'ai regardé je l'ai découvert le phytoplancton les diathomées les dinoflagélées voilà je suis rentré dans ce monde là pendant trois ans je peux vous assurer je n'ai pas compté les heures mais je travaillais beaucoup beaucoup je faisais mes universités avec des japonais ensuite les japonais m'ont emmené au Japon avec eux pour que je complète un peu ma formation et une fois que j'étais bien armé que je connaissais un petit peu le sujet de la biologie à partir du plancton les japonais me disaient tu ne peux pas parler d'élevage de crevettes ou de poissons de coquillages si tu ne connais pas le plancton c'est fondamental ça connaître le plancton c'est connaître la vie qui va suivre après alors bon ça y est je savais tout j'avais 22 piges 23 piges de genoux et donc je me suis lancé dans une très belle aventure grâce aux marins pêcheurs parce que moi je voulais être marin pêcheur mais mes parents ne voulaient pas que je sois marin pêcheur donc j'ai été retrouver mes copains pêcheurs sur une petite île à Ouattes et je leur ai dit avec les connaissances que j'ai sur le plancton végétal et animal peut-être qu'on pourrait repeupler la mer voilà c'était l'utopie c'était le rêve et c'était vraiment une envie je me pensais que l'aquaculture elle devait être au service des marins pêcheurs c'était voilà mon idée et avec les marins pêcheurs on a construit cette écloserie à Ouattes et pendant des années et des années plus de 15 ans on a produit 100 à 150 000 juvéniles de homards qu'on a remis à la mer et on pouvait produire ces petits homards ces petits bébés homards que grâce aux phytoplanctons et aux zooplanctons et donc voilà ça c'était la belle aventure que j'ai eue avec les marins pêcheurs je pourrais vous raconter des anecdotes et des anecdotes sur les pêcheurs cet après-midi une petite anecdote comme ça on entendait parler beaucoup de gymno-dignum un dinoflagélé bien particulier et un jour il y a un pêcheur qui vient me voir il me dit moi je pêche du bar je pêche et c'est bizarre le poisson il est là il ne meurt pas à l'hameçon et je ne comprends pas pourquoi et puis quand je le pêche par accident qu'il s'est suicidé sur mon hameçon quand j'ouvre l'estomac il n'y a rien dedans il est vide et bien je lui dis tiens c'est intéressant je vais te filer un fil à plancton tu vas pêcher le plancton et à chaque fois que tu verras ce phénomène de poisson qui ne mord pas à l'hameçon tu prélèves on le regarde au microscope et on va peut-être voir s'il y a un lien avec le plancton et à chaque fois qu'il voyait le phénomène il me ramenait l'eau qu'il avait prévenée avec le fil à plancton on l'observait et on découvrait ce gymno-dignum et à chaque fois c'était celui-là qui revenait tout le temps et donc on a été au muséum à Concarneau avec Marie Dubuis et donc on a découvert qu'on appelle ça elle m'a dit mais il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus il y a plus d'un siècle et il a travaillé sur le gymno-dignum et on a ouvert les bouquins de l'époque presque les manuscrits et à un moment donné le chercheur avait dit que quand il y avait la présence de gymno-dignum ça coupait l'appétit des poissons et donc le pêcheur était très content il disait grâce à un scientifique il y a un siècle maintenant j'ai l'explication du pourquoi les poissons ne mordent pas à l'hameçon c'est à cause de ce gymno-dignum c'est une petite anecdote mais c'est pour vous montrer que les pêcheurs c'est un monde très intéressant ils sont sur l'eau tout le temps ils voient les choses ils ont des connaissances intuitives de l'écosystème et quand on met un petit peu de science avec leur observation intuitive on commence à avoir des débuts de réponse et ça ça rassure des fois les pêcheurs que parfois il y a des poissons des fois les poissons ne sont pas là ensuite ma vie a fait que j'ai quitté Ouad pour aller à la rencontre des paludiers de Guérande et là ça a été une aventure formidable parce que repeupler la mer c'était bien mais pas s'intéresser sur ce qui se passait sur le littoral sur les zones humides du littoral et sur les écosystèmes parce que la mer elle est riche de poissons pourquoi ou de coquillages ou de crustacés parce que derrière il y a un garde-manger qu'on appelle le plancton bien sûr et c'est vrai les zones humides ce sont des vrais laboratoires des vraies gardes-manger de plancton qui ensuite redistribuent dans les océans donc il y a un échange entre l'océan et les estuaires et donc travailler avec des paludiers c'était intéressant parce qu'ils sont là depuis mille ans depuis mille ans mes copains ils n'étaient plus jeunes que ça ils se sont succédés les uns après les autres ont entretenu un réseau hydraulique et ont permis qu'est-ce qu'ils ont permis d'abord de récolter le sel mais ils ont permis aux croisiques de développer une pêche qu'on appelle la pêche des crustacés omar crevette et à la turballe qui est un port à côté un port sardinier qui a été un des grands ports de sardines de l'époque parce que dans le morbrasse comme on le dit dans cette région-là la mer qui était juste en face quoi et bien il y avait énormément de poissons de coquillages de crustacés et je pense que le marais salant de Guérande était vraiment ce garde-manger et il faut savoir que les sardines n'est-ce pas les anchois c'est un gros consommateur de plancton donc le plancton venait à la côte donc après les écosystèmes se sont perturbés il y a eu le barrage d'Arzal en particulier qui a un petit peu cassé la machine à ce que le plancton puisse être équilibré ces écosystèmes phytoplanctoniques et zooplanctoniques ont disparu tout doucement du morbrasse se sont éloignés bon les sardines ne sont pas bêtes elles suivent le plancton donc s'il n'y a pas de plancton elles vont ailleurs les ostréiculteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce que les huîtres se nourrissent directement du phytoplancton donc le phytoplancton a pu continuer à être produit grâce au marais salant donc les ostréiculteurs les conchiculteurs du croisic ont pu continuer leur activité et puis la vie a fait qu'à un moment donné la Méditerranée m'intéressait on parlait souvent de la Méditerranée on ne peut plus rien la faire tout est mort etc et ça ça me travaillait un peu et donc j'ai eu la chance d'aller travailler à l'école maritime de Sète et il y avait le laboratoire de biologie marine qui était aussi à Sète et ensemble on a créé un observatoire du plancton mais pour les marins pêcheurs qui étaient en formation mon idée c'était que le pêcheur dans une école maritime n'apprenne pas seulement que le moteur ou de réparer des filets mais ils connaissent aussi tout ce qui fait que la vie est dans la mer et que le plancton c'est vraiment essentiel c'était pour moi impensable qu'un pêcheur ne connaisse pas le plancton parce que c'est son gagne-pain sans le savoir et d'ailleurs j'avais quelques arrières-pensées quand même pour moi sensibiliser les pêcheurs sur le plancton c'était aussi leur apporter la connaissance sur la vraie chédité des écosystèmes et puis aussi de pouvoir lutter aussi un jour d'argumenter contre les pollutions terrestres voilà donc on a bien travaillé là-dessus sur les temps de taux on a bien avancé et puis la chance a voulu que je suis revenu en Bretagne dans les années 86 87 je suis revenu en Bretagne et là le ministère de l'agriculture m'a offert la possibilité de monter un laboratoire à Becmeil ce qu'on appelle le Sampama de Becmeil et ils m'ont dit voilà les clés et puis tu fais ce que tu as envie de faire vraiment ça a été des gens formidables le ministère de l'agriculture je les remercie de m'avoir offert cet outil de travail et mon idée a été tout de suite parce que pour moi le plancton toute ma vie professionnelle c'était le plancton les pêcheurs le plancton les paludiers le plancton et les conchiliculteurs et il manquait encore une profession c'était le plancton et les agriculteurs et parce qu'en Bretagne on connaît bien l'agriculture et on connaissait déjà les conflits qu'il y avait entre les conchiliculteurs et les agriculteurs les pêcheurs etc bon l'agriculture joue un rôle très important aussi pour l'écosystème planctonique parce que les pratiques agricoles peuvent avoir des impacts terribles sur le phytoplankton donc ça a été il fallait un lieu de rencontre les agriculteurs ne venaient jamais dans les comités locaux des pêches ou chez les agriculteurs ça ne les intéressait pas les pêcheurs n'allaient jamais à la chambre d'agriculture discuter avec les agriculteurs donc cet espace qu'on a créé à Becmeil c'était en fait un lieu de rencontre entre ces trois activités les pêcheurs les conchiliculteurs et les pêcheurs et ça a été 25 ans d'extraordinaire où j'ai dû apprendre qu'est-ce que c'était que l'agronomie des sols parce que parler aux agriculteurs si vous ne connaissez pas leur métier ça ne marche pas non plus donc je me suis intéressé à l'agronomie des sols et cet après-midi on parlait j'entendais parler de ce petit intervenant qui disait c'est bien de connaître la vie des océans mais c'est bien aussi de connaître l'agronomie des sols parce que de la qualité de la qualité des sols et de la vie qui foisonne qui est énorme la vie des sols et moi je ne savais pas par exemple qu'il y avait du planton dans la terre et donc des agriculteurs me l'ont appris pas des agriculteurs des agronomes quand même mais des gens qui étaient un peu spécialistes de la chose et donc il me dit d'ailleurs quand il pleut quand la terre se humidifie on voit cet âge verte bleue qui se développe et c'était tout simplement du Nostoc ou ce qu'on appelle des cyanobactéries donc les cyanobactéries qui sont là depuis 3 milliards et demi d'années et bien on les trouve dans les sols donc voilà le plancton il est partout qu'on soit dans l'altitude moi j'étais à 4000 kilomètres d'altitude dans la cordillère des Andes j'ai trouvé du plancton j'étais en janvier dernier sous la calotte glaciaire en Antarctique j'ai trouvé énormément de plancton on trouve du plancton partout même dans la neige à 300 mètres d'altitude j'ai récolté de la neige et c'était bourré de plancton donc aussitôt que l'eau qu'elle soit solide ou liquide existe le plancton est présent voilà donc ça a été une vie vraiment intense et donc ça a été l'association que l'on a créée CAP 2000 c'est à dire c'était en l'an 2000 vous voyez et où là on a réuni les pêcheurs les insecticulteurs les conchiliculteurs dont la thématique était reconquête de la qualité des eaux et pérennisation de nos activités pour moi c'est très important on est sur le littoral si on ne pense pas aux pêcheurs aux ostréiculteurs aux agriculteurs aux professionnels qui nourrissent la planète en fait parce que le but quand même de tout ce que l'on fait c'est de nourrir la planète et le plancton est à la base de la chaîne alimentaire je ne veux pas en revenir sur tout ce qui a été dit depuis cet après-midi et ce soir c'est que c'est un élément essentiel donc voilà ma vie a été riche de rencontre avec alors des scientifiques bien sûr parce que pendant toute cette durée de vie depuis 1969 j'ai commencé à travailler avec des scientifiques en 1969 jusqu'à aujourd'hui ça c'est j'ai appris beaucoup des scientifiques j'ai appris beaucoup des travailleurs de la terre et de la mer et donc voilà il me manquait encore une pièce à mon puzzle il me manquait encore un groupe d'individus de citoyens que je n'avais pas touché et donc grâce à cette maison qui est Océanopolis qui est un centre de découverte de la science parce qu'il faut savoir que quand ça a été construit quand ça a été créé ça a été créé à la base avec des scientifiques et encore aujourd'hui les scientifiques sont très présents dans cette maison et ça c'est formidable c'est pas un aquarium seulement avec des poissons derrière il y a des équipes il y a des hommes et des femmes qui y travaillent et qui essayent de rendre accessible au grand public les connaissances scientifiques tu peux venir deux secondes et donc là une idée nous est venue avec 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 Philippe Philippe Coyot avec qui je travaille beaucoup avec qui vous avez vu toutes les images qui ont défilé tout à l'heure on s'est dit bon il y a à peu près un an et demi même plus parce qu'on avait commencé à travailler sur ce sujet là avec Bernard Stam sur son bateau et on avait commencé à réfléchir comment les bateaux les bateaux de plaisance pouvaient participer voilà pouvaient participer à apporter oui oui apporter aux scientifiques des échantillons parce que un scientifique qui est dans son laboratoire qui étudie le plancton il a besoin de donner il a besoin d'échantillons et si à chaque fois qu'il a besoin d'échantillons on fait sortir le bateau océanographique il y en a des bateaux océanographiques dans la rade de Lorient la rade de Bresse ou en baie de Cancarneau ça va coincer et c'est là que l'idée nous est venue de voir si on ne pouvait pas avec les pêcheurs plaisanciers qui sont tout le temps sur l'eau les pêcheurs plaisanciers sont là et comment on pourrait tout doucement les amener à s'intéresser à faire ce qu'on appelle de la science participative ça n'a pas été très difficile on est ici à Brest avec Océanopolis on a commencé à faire des réunions parce que les citoyens il fallait aller à leur rencontre et donc on a été voir des associations de pêcheurs plaisanciers à Lorient à Port-Louis à Brest à Cancarneau et puis on a réuni tout doucement et on leur a demandé est-ce que tous les 3-4 mois on ne voulait pas faire une opération qu'on appellerait objectif plancton et qui aurait pour objectif d'avoir 15 points de prélèvement ou 17 par exemple au rade de Brest où ensemble le même jour à la même heure tout le monde ferait un prélèvement de plancton mais d'après un protocole scientifique on n'allait pas comme ça avec un seau et puis une petite épuisette il y avait du matériel qui a été construit ici une sorte de kit de prélèvement et des points qui ont été choisis par les scientifiques c'est les scientifiques qui décident de quel endroit on va faire les prélèvements et donc depuis un an et demi on a fait je ne sais plus douzaine ou 13 opérations de prélèvements déjà donc ça c'est pas mal aujourd'hui il y a à peu près 50 bateaux à peu près et puis une centaine de personnes on peut dire cent citoyens qui régulièrement viennent quand on les appelle viennent nous donner un coup de main viennent faire ces échantillons c'est formidable ici on est dans la rate de l'Orient donc ce qui est important aussi sur chaque site où l'on va faire ces prélèvements il faut une animation parce que quand on fait des échantillonnages on passe à la moulinette un petit peu le plancton et puis ça fait une petite boue marron sur des plaquettes et là si les pêcheurs plaisanciers ou les citoyens qui donnent un coup de main ne voient que ça ils seront contents d'avoir contribué à apporter des échantillons mais il va manquer quelque chose c'est pour ça qu'on demande à chaque site d'avoir un espace de vulgarisation pour montrer les échantillons et donc ils peuvent observer le phyto poser des questions chaque bateau a son petit échantillon et il vient et dit et moi là je peux regarder à travers le microscope parce que moi j'ai pêché bien sûr donc ils ont accès voilà donc ici c'est la baie de Concarneau alors la baie de Concarneau s'est associée depuis peu mais bon le muséum était intéressé eux par les qu'on appelle ça les larves de poisson donc bien sûr à Concarneau on fait le plancton végétal le zooplancton on fait tout ce qu'il faut mais on fera en plus une observation spécifique pour eux sur les larves de poisson alors une fois que tout le matériel est en place le protocole est au point et bien avec Philippe qu'on voit ici et bien on va expliquer le fonctionnement qui est assez simple même au début on expliquait on réexpliquait parce que ça tournait c'était pas toujours les mêmes maintenant on a un groupe d'habitués et ça c'est très facile parce que quand il y en a un qui comprend pas il y a l'autre qui nous dit non non moi je vais lui expliquer t'inquiète pas et donc ça c'est super donc ça marche tout seul bientôt on va pouvoir partir à la retraite et donc une fois qu'on leur a bien expliqué ils vont aller sur leur bateau ils vont faire leur prélèvement et ici voilà toujours voilà et donc le travail il est assez simple c'est du matériel très scientifique qui a été élaboré par Roscoff par l'IUM de Concarneau et par le laboratoire de l'IUM de Brest et le laboratoire de Concarneau donc voilà ici on les voit en train de faire leur opération ça doit être le filet à plancton de Roscoff ça c'est Roscoff voilà donc voilà chacun fait remonte alors bien sûr il faut mettre des gants parce que si on fait l'ADN et puis que c'est l'ADN de Noor ou de je sais pas qui ça va pas quoi voilà donc alors une fois que les échantillons arrivent donc là les scientifiques sont là pour accueillir les échantillons les flacons ils vont les filtrer les tamiser les conditionner pour être ensuite stockés chacun dans leur laboratoire à l'IUM de Concarneau à Roscoff au CNRS et à l'IUM de Brest et une partie ira Concarneau voilà donc ça c'est le travail des scientifiques les 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 participants posent des questions mais sûr ils veulent comprendre donc les animateurs d'Océanopolis est là pour expliquer l'utilisation du microscope et puis à quoi ça sert un microscope pour montrer une image voilà donc à Port-Louis dans le Morbihan c'est l'observatoire du plancton qui fait ce travail là et à Concarneau c'est une autre association qui appelle Cap vers la nature qui va faire c'est très important d'associer aussi les associations locales qui font ce travail là depuis plus de 15 ans 20 ans ça fait 15 ou 20 ans qu'on a créé des petits observatoires citoyens et donc ça c'est très bien donc on associe la science les associations et bien sûr les citoyens donc ici bon voilà chaque goutte d'eau est mise au microscope et chaque préleveur peut voir aussi ce qu'il a lui pêché et c'est marrant parce qu'il regarde la goutte du copain et il dit moi disons c'est ah bah non c'est différent ah bah oui mais t'es pas dans le même endroit et là ils s'aperçoivent sur 15 endroits la goutte d'eau il n'y a aucune goutte d'eau qui se ressemble des fois on dit ah ils se ressemblent comme de gouttes d'eau mais il faut savoir dans le plancton ça ça marche pas moi à chaque fois j'ai mis une goutte d'eau moi j'ai jamais retrouvé la même et c'est c'est très important parce qu'il faut créer de l'émotion chez le grand public s'il n'y a pas le côté émotionnel fort souvent avec les gamins quand ils regardent une goutte d'eau au microscope ils sont là il la regarde il la dessine et puis au bout d'un quart d'heure vingt minutes ils s'aperçoivent que tout est mort bien sûr ça s'est évaporé donc il nettoie la lame il est un peu triste mais bon et je lui dis tu sais ce que tu viens de faire non tu viens d'observer pendant un quart d'heure là une goutte d'eau tu as vu des choses tu les as dessinées il n'y a que toi sur terre tu es le seul à pouvoir voir ce que tu as vu donc garde bien en mémoire ce que tu viens de voir parce que la goutte d'eau qu'on va remettre d'un autre échantillon ce sera différent c'est un peu comme un gamin qui va dans une forêt il voit des arbres des sangliers tout ça celui qui vient après il voit des arbres des sangliers on peut partager l'émotion en voyant la même chose dans une goutte d'eau c'est jamais pareil j'ai jamais vu de goutte d'eau qui se ressemblait voilà moi je vais m'arrêter là parce que notre travail c'était ça c'était de de sensibiliser les citoyens et le grand public à ce plancton et créer vraiment cette émotion qui est très important et quand j'écoutais les scientifiques cet après-midi j'étais très ému parce que je les écoutais des fois vraiment je décrochais un peu j'avais un peu de mal chacun sa spécialité mais c'était même quand on comprenait pas il y avait tellement de poésie dans leurs mots que c'était formidable voilà je vais laisser la parole à Colomban et je la reprendrai juste un petit peu 5 minutes après je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Pierre parce qu'en fait on a juste pour vous informer parce que ça vous intéresse peut-être attendez je vais juste voir si donc on a en fait en parlant avec Pierre moi j'ai rencontré Pierre il n'y a pas tant que ça et j'étais absolument ravi de voir un toqué du plancton aussi presque aussi pire pire je pense largement et puis en fait à cette époque là c'était un peu la même période je ne sais pas si ça voilà je ne sais pas si j'étais au pointeur je n'arrive pas à parler sans pointeur donc en fait ça tombait extrêmement bien il y avait aussi Romain qui me disait on a souvent des gens qui appellent Tara pour dire comment est-ce qu'on peut participer comment est-ce qu'on peut mettre les mains dans la soupe et puis après à cette époque là on a commencé à discuter avec Philippe Coyot avec Pierre il y a aussi une dame Carole qui s'occupe d'une énorme association de navigants en mer qui l'a dit est-ce qu'on ne peut pas participer et puis donc c'est vrai que on a pris pleine conscience en fait qu'il y a entre 5000 et 10 000 bateaux constamment en mer donc c'est phénoménal c'est une énorme force potentielle vous savez un océanographe comme moi ça fait 25 ans que je fais de l'océanographie j'ai peut-être fait 10 voyages le plus beau c'était Tara-Océan de loin mais on aura vu dans Tara-Océan on aura vu 220 points de la planète donc dans Tara je pense qu'on a fait c'est génial parce qu'on s'est arrêté trois jours à chaque point on a fait un dictionnaire complet du plancton par contre on va manquer quand même beaucoup beaucoup de voir toutes ces gouttes d'eau qui ne se ressemblent pas enfin qui se ressemblent quand même si on les regarde plusieurs fois en fait elles ne seront jamais les mêmes comme nous mais on va quand même pouvoir tirer quelques règles si on en voit de plus en plus et donc en fait ce qui nous manque vraiment quand même beaucoup beaucoup donc sur Tara on a fait la plus belle pêche au plancton je pense après le Challenger pratiquement mais ce qui va nous manquer beaucoup dans Tara c'est la dynamique du système c'est son évolution savoir comment le plancton change comment les espèces migrent avec le réchauffement climatique l'acidification la déoxygénation de l'oxygène de l'océan on sait maintenant que le plancton change très rapidement et ça peut changer beaucoup plus vite que sur Terre donc il nous faut des outils pour suivre à la fois pour avoir beaucoup plus d'échantillons pour reconstruire ces réseaux qui vont nous permettre de comprendre comment ce grand corps marche et puis pour suivre justement l'évolution l'émigration l'adaptation les changements génétiques etc. et donc on a l'outil je crois aujourd'hui et c'est vraiment très récent grâce à ces méthodes de barcoding et de séquençage massif on peut demander en fait aux citoyens de prendre des échantillons relativement simples et puis nous on peut les passer dans notre moulinette qu'on a développé pendant 10 ans à travers Tara et d'autres programmes et donc aujourd'hui on a l'outil pour avoir des vraies données extrêmement utiles et qui ne nécessitent pas en fait des heures et des heures passées au microscope par les experts parce que le grand problème c'est ça c'est qu'analyser des échantillons de plancton ça prend un temps fou et là finalement on est libéré de ça et donc le citoyen peut vraiment aider à récolter ce plancton pour la génétique il peut le regarder aussi on peut lui fournir des petits microscopes pour que l'émotion joue parce que c'est vrai que la première fois que vous regardez du plancton ça y est il y a beaucoup de gens qui n'en sortent plus je pense et puis donc on a mis au point on a mis au point et ce qui est très intéressant avec ces boucles de navigation c'est que vous voyez par exemple de Nouvelle-Zélande qui est ici la Nouvelle-Zélande ici pardon donc vous avez ces gens qui vont dans les tropiques là donc ça c'est des eaux déjà assez froides qui vont ici qui redescendent qui vont dans les Fidji qui vont visiter et puis qui font des boucles comme ça de trois mois il y a les mêmes boucles qui partent de San Diego qui vont à Hawaii ou à Tahiti et qui remontent et donc c'est des centaines de bateaux qui criblent l'océan et puis c'est exactement ce qui nous manque en fait ce serait d'avoir plein d'échantillons sur une même masse d'eau ils peuvent le prendre quand ils veulent mais c'est ça qui va nous permettre à mon avis de comprendre la dynamique du plancton donc on a lancé ce programme qui vraiment émerge parce qu'on collabore dans Objectif Plancton mais qu'on appelle Plancton Planet ou Sail for Science naviguer pour la science où on a justement un petit kit avec un protocole très simple avec un petit filet on fait des petites galettes de plancton c'est tout fait à la main c'est sur une pompe manuelle donc il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de chimie on sèche le plancton et en fait le plancton séché on peut très bien le séquencer on est en train d'améliorer un peu le protocole de préservation de ces petites galettes et puis on a lancé pour l'instant une année pilote donc en 2015 avec 25 bateaux qui parcourent déjà tout ça tout ceci on va ramener à peu près 500 points de la planète et donc ça marche vraiment bien les gens veulent en fait on a eu on devait vraiment dire non en fait la plupart du temps et donc on a commencé à faire profil bas parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer les kits en fait on a un étudiant au Beaux-Arts à Brest Corentin qui nous qui nous qui nous design un peu un magnifique kit j'avais aussi un petit film de ce kit mais qui ne va pas marcher non plus tant pis et puis je voulais finir avec juste on reçoit des témoignages extrêmement touchants des donc on a un site web ici je ne sais pas si j'ai le réseau on a un site web donc de ce projet Plankton Planet Oups ah là là je ne sais pas si je voulais juste vous montrer un petit film qui est vraiment très touchant puis qui va aussi illustrer ce qui est important en fait c'est qu'on a finalement donc ce qu'on essaie de faire en fait et puis c'est surtout avec Camille qui est là et moi donc on est une toute petite petite on va faire une association qui s'appellera Plankton Planet qui sera probablement basé après et l'idée c'est de faire une connexion en fait entre des réseaux de navigants on va établir l'idée c'est de commencer en commenter l'invénement dans France on a un collaborateur là-bas et puis après d'avoir aussi un départ de San Diego parce qu'il y a beaucoup de navigants et donc on a oui on a donc on est une petite équipe avec beaucoup de gens de Tara en fait qu'on a recruté dans cette aventure donc vous pouvez voir un petit peu ce que vous pouvez visiter ce site web en fait pour savoir ce qu'on fait et je voulais juste vous montrer oui voilà donc là il y a une section news où en fait on a différentes de nos différentes activités ça c'était dans les murs du métro parisien je vais juste vous montrer un film parce qu'il raconte tout en fait ce film très touchant qui a été fait par des petits enfants on profite de conditions calmes pour faire encore un relevé de plantons collecter du planton dans la mer c'est un jeu qu'on adore à bord voilà pourquoi vous mettez pourquoi vous mettez les gants il y a pour pas salir le planton c'est un peu comme une chasse de trésor et en plus c'est un jeu utile nous on a des plantes on va traîner le filet pendant 12 minutes à deux nœuds on va prendre en photo la mer comme ça on peut connaître le rouge le vert le bleu qui a dans la mer mener les scientifiques à mieux comprendre tout ce qui se passe dans la mer ça s'appelle les sciences participatives on va prendre le planton qu'on a collecté et on va le mettre sur des galettes pour le ramener aux scientifiques le planton c'est le début de toute la vie dans les anciens on va l'observer au microscope on voit tout ce qu'il y a dans une petite goutte d'eau on n'imaginait pas qu'il y avait autant de choses dans la mer il y a plein de petites bêtes ah c'est un dinoflage on voit des dinoflage on voit des dinoflage là il y a une voilà là il y en a encore tout qui remonte c'est quoi ça ? ça marche en fait parce que les gens qui sont sur leur bateau ça leur donne un énorme sens à leur voyage on leur demande pas beaucoup on leur demande un ou deux filets par semaine et puis on va les équiper avec des petits microscopes il faut vraiment qu'on développe un petit planctoscope très facile où ils pourront justement regarder le plancton et partager leurs images et en fait ce qu'ils vont voir c'est que chaque jour c'est différent et ça va leur donner envie d'échantillonner et à mon avis bientôt c'est eux qui vont nous faire les observations qui vont nous dire il y a ça on va découvrir des nouvelles formes de plancton si on arrive vraiment à lancer ce projet à large échelle ça peut être assez sensationnel à la fois poursuivre cet écosystème qu'on ne voit pas à mon avis je ne vois pas d'autres outils en ce moment que de travailler avec les citoyens donc merci Pierre de m'avoir entraîné dans ta folie ta douce folie tu veux quoi ? tu mets l'autre le chinois après ça l'autre le chinois le chinois t'es sûr que c'est pas là ? voilà voilà prends la première va au début parce que le début c'était ah oui d'accord c'est carrément encore d'accord on va y avancer attends non non ça c'est voilà on va y ça va venir ah bah non ça c'est bon il y a quelques mois on m'a demandé voilà il y a quelques mois on m'a demandé d'aller en Chine donc je suis parti faire un tour j'ai été au lac Victoria j'étais sur le lac Tchad j'étais dans la cordillère des Andes j'étais en Antarctique bon ça m'arrive de me promener comme ça c'est quand même bien quand on est dans la dernière partie de sa vie parce que bon il faut être réaliste maintenant il faut que je transmette le plus vite possible j'ai plus beaucoup de temps à perdre et donc les Chinois m'ont demandé de venir les voir et je suis parti là-bas il y a quelques mois avec Lichuan qui était là il y a quelques années il était intervenu ici à Océanopolis et il avait vraiment été formidable donc Lichuan c'est un journaliste il est où là-bas en veste clair et donc Lichuan il est journaliste il est écrivain il est philosophe et il est poète en plus vous voyez donc il est parfait pour être mon traducteur donc on est partis tous les deux là-bas il y a quelques mois et après deux jours seulement de réunion ils ont compris que eux aussi voulaient faire un observatoire citoyen du plancton et donc voilà donc en septembre j'étais là-bas pour l'inauguration je suis arrivé le dimanche soir et le lundi à 9h il me dit on inaugure bon donc voilà c'est le jour de l'inauguration et tout de suite les animateurs étaient là avec leur filet à plancton et ils m'ont demandé explique nous comment on fait pour transmettre ces connaissances pour nous le plancton c'était l'affaire des scientifiques mais pas du tout des citoyens et encore moins des enfants et donc voilà mon travail ça a été de leur montrer comment on pouvait passer de la science à des scolaires montrer comment simplement on pouvait pêcher du plancton l'observer le découvrir et créer de l'émotion donc là ça a été d'abord les animateurs ceux qui vont recevoir les groupes d'élèves donc pendant toute la semaine pendant une semaine on a répété et donc ils avaient tout le matériel 15 microscopes un gros microscope un vidéoprojecteur j'avais tout le matériel à ma disposition pour faire pour démontrer comment ça marche donc après on a été faire dans la baie de Kindao ces prélèvements de plancton on les a mis sur la goutte d'eau on a observé on a échangé et donc mon travail c'était de vraiment d'expliquer comment nous on fait mais que surtout eux devaient adapter à leur géographie à leur territoire et à leur culture aussi voilà et donc la grande chance que j'avais c'est que je parle pas anglais ou alors non pas du tout je parle pas anglais et donc Li Chuan lui il parle vraiment chinois il est chinois vraiment et c'est un vrai chinois de Chine mais qui connait bien la France depuis 20 ans parce qu'il vit en France et c'était formidable parce que moi je parlais 3 minutes lui il parlait un quart d'heure 10 minutes et je disais mais qu'est-ce que tu racontes là ? il dit attends quand tu parles au chinois si tu vas directement ça marche pas il faut des métaphores et un peu de poésie ouais mais c'est des scientifiques les scientifiques c'est pareil un chinois il faut envelopper tout ça voilà et c'était formidable parce que j'avais vraiment l'impression de parler intelligent voilà et donc là c'est l'équipe des scientifiques donc ils étaient une quinzaine à peu près et là ils m'ont ils m'ont posé des tas de questions ils voulaient tout savoir sur le plancton ils avaient des connaissances mais chacun avait sa spécialité il y avait le spécialiste des dinoflagellés le spécialiste des diatomées le spécialiste et puis j'ai eu l'impression qu'ils se parlaient pas beaucoup donc mon travail c'était de en fait comme une goutte d'eau les mettre tous ensemble sur le même bateau et sur la même goutte d'eau et de partager des émotions parce que voilà donc c'était voilà Luchuan il avait même plus besoin de moi il expliquait sur des schémas à un groupe parce qu'une fois que j'ai passé la semaine avec les chercheurs et les animateurs pour comment ça fonctionne comment ça marche un observateur du plancton citoyen et bien il fallait passer à la réalité donc voilà 60 moums en deux jours voilà j'ai eu 60 moums qui sont venus des classes ça a été formidable c'était le bouquet final quoi voilà c'était un petit clin d'oeil et donc bien sûr on va sûrement revenir parce qu'ils m'ont demandé de revenir et donc on est en train d'essayer de réfléchir à d'autres projets quoi voilà et donc oui ce que je veux dire par là c'est que moi je ne parlais pas anglais si j'avais parlé anglais j'aurais été très technique dans l'efficacité tout de suite j'aurais pas enveloppé tout ça et c'est pas sûr que l'émotion serait passée avec Li Chouin ça c'était sûr que l'émotion passait voilà merci 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 merci